Musique Bonsoir à toutes et à tous Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue de souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui nous suivent par visioconférence sur la chaîne Zoom sur le lien Zoom et la chaîne YouTube du NCCR de Mouve si les problèmes techniques ont été résolus et bienvenue également à toutes les personnes qui sont présentes avec nous ce soir à Lausanne pour la première soirée du workshop l'asile en dialogue, perspectives scientifiques, expériences pratiques Cet événement est organisé conjointement par la Haute École de Travail Social et de la Santé Lausanne le NCCR de Mouve, le Swiss Network of Young Migration Scholars et l'Université de Neuchâtel Bienvenue également aux intervenants et aux intervenantes de ce soir Roborch Tunzy du NCCR de Mouve et Aldo Brunard du CSP au Centre Social Protestant pour un premier panel consacré au cadrage socio-historique des politiques d'asile à Jonathan Mias de l'Université de Lausanne et à Natalia Quarissarias de l'association Asile LGBT qui interviendront dans le cadre du deuxième panel consacré à la procédure d'asile Je salue également Sophie Dupont, journaliste au courrier qui se changera de la modération ce soir Il était initialement prévu qu'Emmanuel Hazan modère le premier panel mais malheureusement un imprévu l'empêchera d'être présente parmi nous ce soir et nous remercions Sophie Dupont d'avoir accepté de la remplacer au pied levé Pour commencer, quelques informations pratiques Tout d'abord, les différentes interventions de ce soir sont enregistrées et celles de demain également Elles seront mises à disposition d'ici quelques jours gratuitement sur la chaîne YouTube du NCCA Ronde de Mouve Donc si vous ne pouvez pas participer aux deux soirées ou si vous devez nous quitter en cours de route vous aurez l'opportunité de visionner cet événement en différé Deuxième point, merci aux personnes qui sont présentes ici de porter leur masque dans la salle, de les garder également dans les couloirs, les halls d'entrée, etc. Et puis comme d'habitude, les règles de licenciation qui s'appliquent Si certains ou certaines d'entre vous qui êtes ici ce soir ne vous êtes pas inscrits en ligne je vous demanderai de bien vouloir nous communiquer votre nom et un moyen de vous contacter Il y a une feuille qui est juste là, sur la table, devant Et puis c'est quelque chose que vous pourrez faire à la pause ou à la sortie Par ailleurs, certains et certaines d'entre vous ont exprimé le souhait de recevoir une attestation de participation Si vous nous suivez à distance, vous recevrez cette attestation par e-mail dans les jours qui viennent Et si vous êtes sur place, vous pouvez passer auprès de ma collègue Tiffany Guggenheim qui pourra vous les remettre en main propre Tiffany se trouve juste là Et j'en profite d'ailleurs pour remercier Tiffany Guggenheim et le service de communication de la HETSL pour leur soutien dans l'organisation de cet événement Tout comme Annie Clombard du NCCR et Pauline Lecomte qui est derrière la caméra Merci Dernier point, pour les personnes qui nous suivent à distance Est-ce que je peux vous demander d'éteindre votre micro pendant les interventions Et de les rallumer si vous avez une question ou si vous souhaitez intervenir pendant le temps qui sera prévu pour les échanges Et pour les personnes qui ne savent pas, pour éteindre le micro, vous avez une petite icône en bas à gauche de votre écran avec un dessin de micro Quand le micro est éteint, vous cliquez dessus Quand le micro est éteint, il y a une barre oblique rouge qui va s'afficher et qui vous confirme que celui-ci est bien éteint Par contre, pour les personnes qui nous suivent à distance vous pouvez intervenir à tout moment dans le chat et si vous avez des questions ou des remarques particulières nous nous chargerons en temps important de les transmettre à ce filet Voilà avec les aspects pratiques et maintenant quelques mots à propos de ce workshop et de ce qu'il a initié Comme ces dernières semaines n'ont pas manqué de nous le rappeler l'asile est l'une des thématiques récurrentes de l'activité politique et médiatique en Suisse et ailleurs Pour rappel, en Suisse ces derniers temps, il a notamment été question de violence commise dans les centres fédéraux à l'encontre des requérants et des requérantes d'asile par le personnel en charge de l'encadrement et de la surveillance de ces personnes Il a été question du nombre important de tentatives de suicide et de pratiques d'automutilation qui sont aussi commises par les personnes en procédure Les autorités ont récemment communiqué sur le nombre de requérants et de requérantes et de personnes déboutées qui disparaissent des centres, en d'autres termes, qui quittent le dispositif asile, etc. Et on entend par ailleurs tous les jours parler des violences et des tragédies qui se jouent aux frontières des morts et des souffrances qui sont engendrées par les politiques mises en place par les États Moins audibles, moins visibles, mais tout aussi présents Des élans de solidarité et des gestes d'accueil qui continuent d'exister et ce, malgré leur criminalisation grandissante à travers le monde En effet, au-delà de la sphère politique et médiatique l'asile se donne à voir à travers des pratiques, des procédures, des règles qui viennent façonner le vécu, les réponses et les stratégies des personnes qui doivent s'y soumettre mais aussi des professionnels et des bénévoles qui les accompagnent Ce soir et demain soir, nous aurons le plaisir d'entendre ces voix-là mises en dialogue avec celles de chercheurs et de chercheuses qui ont contribué à l'ouvrage « Asile et abus, regards pluridisciplinaires » sur un discours dominique Voilà l'ouvrage En effet, ce workshop qui se tient sur deux jours vient marquer la fin de plusieurs années de travail qui ont conduit à l'apparition de ce livre, en automne dernier, aux éditions CISMO Cet ouvrage collectif est dirigé et coédité par Raphaël Rey donc Raphaël Rey nous suit à distance Damien Rosset, Robin Stunzi et moi-même et il réunit neuf contributions et une post-pass qui viennent analyser et décortiquer ce que nous nommons le discours de l'abus et qui renvoient d'une part à une rhétorique omniprésente dénonçant l'existence d'abus commis par les personnes qui relèvent du domaine de l'asile et d'autre part aux mesures mises en place ou proposées pour lutter contre ces dits abus Pourquoi avons-nous voulu faire ce livre ? Pourquoi nous a-t-il semblé pertinent et important de nous intéresser au discours de l'abus ? Ce qui a initié cette aventure et qui nous a encouragés à la poursuivre dans les moments plus difficiles où le temps et l'énergie venait à manquer c'est avant tout un profond questionnement face à une rhétorique dominante et dont on sait le caractère performatif Comme nous l'écrivons dans la conclusion de l'ouvrage l'abus offre en effet un cadrage structurant à travers lequel les problèmes et les solutions liés au domaine de l'asile sont envisagés D'où vient ce discours ? Comment et pourquoi est-il devenu consensuel ? A quoi se réfèrent les personnes qui mobilisent la notion d'abus ? Quel sens lui attribuent-elles ? Quel est l'impact de ce discours sur l'imaginaire collectif ? Quel est l'impact de ce discours sur le processus d'élaboration du droit, sa mise en œuvre, les pratiques des acteurs et des personnes qui relèvent du domaine de l'asile ? Les contributions, réunies dans l'ouvrage Asile et abus, permettent d'apporter des éléments de réponse à ces interrogations par le prisme de disciplines scientifiques respectives auxquelles appartiennent les 14 contributeurs et contributrices qui ont participé à cet ouvrage Le format retenu pour ce workshop ne nous permettait pas de leur donner l'opportunité à toutes et à tous de présenter leurs recherches mais qu'ils et elles soient chaleureusement remerciés et remerciés pour leur travail, leur patience et leur rapport à l'étude et à l'analyse du discours de l'abus dans le domaine de l'asile en Suisse A noter au passage pour les personnes intéressées que le livre Asile et abus, regard pur et disciplinaire sur un discours dominant est disponible en open access donc il peut être téléchargé gratuitement sur le site de Seismo et que quelques exemplaires sont disponibles à la vente ici et qu'il peut également être commandé directement sur le site de la maison d'édition Si cet événement permet de célébrer l'apparition du livre et vient marquer la fin d'un projet il nous emportait de le faire dans un esprit d'ouverture dans un esprit d'ouverture sur l'extérieur en proposant aux milieux professionnels aux personnes qui à leur manière font et vivent l'asile d'apporter leur éclairage sur ces questionnements à l'aune de leurs pratiques et de leurs expériences Le Centre social protestant, Asile LGBT, Appartenance Espaces Hommes et l'Agora ont accepté notre invitation et nous les en remercions Au-delà des institutions de recherche et des milieux professionnels nous voulions cet événement ouvert au public afin que les personnes concernées et ou intéressées par la question de l'asile puissent intégrer cet espace de réflexion au sein duquel nous soumettons à la discussion l'angle d'analyse proposé dans l'ouvrage Asile et abus et nous espérons que ces deux soirées nous permettront de dégager de nouvelles pistes de réflexion Merci et je cède la parole à Sophie Dupont Bonjour à toutes et à tous Brèvement je vais essayer rapidement nos intervenants nos deux premiers intervenants de ce soir parler Je vais juste présenter ce premier panel qui est un cadrage historico-juridique et donc avec Robin Stuntzi qui a écrit un chapitre de l'ouvrage avec ce regard historique et qui nous expliquera comment la notion d'abus a émergé qui nous amènera aussi à réfléchir au sens de l'institution asile aux enjeux de protection mais aussi à d'autres enjeux un peu moins explicites qui ressortent de ces recherches et puis il sera suivi par Aldo Brina qui est chargé d'information au centre social protestant à Genève qui nous donnera des informations sur la nouvelle procédure d'asile et ce qu'elle implique qui est en vigueur depuis deux ans et puis il a aussi rédigé un ouvrage l'année dernière chronique d'asile qui raconte un peu le quotidien le combat de chaque jour pour la défense des requerements et requerements d'asile donc ils vont chacun faire une présentation de 15 minutes et suivi d'un moment d'échange auquel vous pourrez toutes et tous participer Ok bonsoir à tout le monde c'est un vrai plaisir d'être ici pour voir aussi cet événement présentiel donc moi ce soir je vais vous parler un peu je vais baser mon petit speech sur le chapitre qu'on a co-écrit dans le livre dont parlait Anne-Cécile avec Jonathan Millaz qui est ici dans la salle et qui va intervenir dans le deuxième panel et qui retrace un peu l'émergence et le développement du discours sur l'abus dans le domaine de l'asile dans une perspective historique en fait ce que je vais faire je vais faire essentiellement trois choses je vais essayer de situer l'émergence de ce discours dans l'espace et dans le temps et puis ensuite je vais essayer d'expliquer un peu le contexte général dans lequel il s'inscrit ce discours sur l'abus et enfin je vais faire terminer par une partie un peu plus exploratoire une conclusion où je vais essayer de réfléchir un peu avec vous j'espère aussi au sens et à l'usage que les états font de l'institution de l'asile deux, trois remarques préalables je vais indiquer des tendances générales donc je vais tracer à très grand trait il y a beaucoup d'aspects particuliers qui vont m'échapper et puis qui seront abordés dans le reste du workshop je vais aussi focaliser mon attention sur les états sur les états d'accueil ça, ça pour corollaire que je ne vais pas m'intéresser aux personnes en l'occurrence qui demandent l'asile mais je pense qu'il y aura aussi la place de le faire pendant le reste du workshop et en fait c'est pas n'importe quels états que je vais regarder je vais étudier essayer d'analyser une dizaine d'états européens occidentaux avec des caractéristiques comparables c'est important de le dire parce que c'est vraiment pas la partie du monde vers lequel les migrations forcées se dirigent majoritairement c'est même pas 10% des flux d'asile qui se dirigent vers l'Europe et ça vaut la peine de le rappeler donc le développement c'est un petit peu le suivant c'est que je vais essayer d'abord de situer l'émergence de ce discours de l'abus dans l'espace et dans le temps à partir d'un constat initial qu'on avait tous fait en fait à la base de ce livre c'est de se dire ce discours sur l'abus il est omniprésent en Suisse on l'entend toujours ça revient comme un leitmotiv dans tous les discours politiques et en fait on a regardé notre analyse elle a commencé par regarder en Suisse à quel moment il apparaît à quel moment dans les débats parlementaires dans les débats médiatiques il apparaît et en fait ça apparaît assez clairement que c'est on peut situer assez précisément son émergence dans les années 80 puis après une densification dans les années 90 où il devient la dominante la principale signification de ce discours de cette notion d'abus repose sur la figure bien connue du faux réfugié qui invoquerait pas de persécution d'ordre politique comme justification et qui aurait été déposée pour contourner la législation sur les étrangers utiliser la voie de l'asile pour contourner la législation sur les étrangers c'est ça la principale signification de l'abus autour de cette figure du faux réfugié et en fait c'est assez frappant de constater que on retrouve pratiquement les mêmes termes et la même signification au même moment en France en Belgique dans l'espace francophone abus faux réfugiés en Allemagne en Autriche misbrauch shine asulant c'est quelque chose qu'on entend souvent en Grande-Bretagne abuse et bogus asylum seeker quelque chose qui revient aussi souvent et en plus de ces pays mentionnés on peut mentionner aussi la Hollande et les trois trois pays scandinaves le Danemark la Norvège la Suède en tout dix pays européens qui apparaissent comme ça autour des années 80 90 où cette figure du faux réfugié où cette mention de l'abus apparaît assez fortement comment on peut expliquer cette émergence à ce moment là et dans ce contexte géographique pour avoir des éléments de réponse on peut regarder justement le contexte dans lequel ça s'inscrit et on remarque que ces pays là en fait connaissent à ce moment là des grands bouleversements dans le domaine de l'asile qui sont liés principalement à la fin de la guerre froide en particulier trois transformations majeures qu'on met en avant dans le chapitre premièrement c'est clair il y a ce qu'on voit assez ce qui apparaît le plus clairement de la manière la plus évidente c'est cette augmentation marquée et assez durable du nombre de demandes d'asile à partir du milieu des années 80 pour se faire un ordre de grandeur environ les demandes d'asile seront multipliées par 10 comparé à la période précédente à partir des années 80 dans à peu près tous les pays que je viens de mentionner le nombre de demandes d'asile va rester clairement un moteur important du développement du discours sur les abus et il surdétermine le débat sur l'asile on parle toujours de l'augmentation des demandes d'asile et ça c'est souvent le cas quand on a justement une mise à l'agenda politique c'est principalement au niveau des chiffres ça c'est pour la dimension quantitative première deuxièmement on pourrait ajouter une dimension qualitative c'est à dire que les personnes qui demandent l'asile sont ou sont perçues de manière différente de celles qui demandaient l'asile pendant la guerre 3 sous deux aspects provenance géographique clairement à l'exception des réfugiés qui ont fui les conflits des Balkans pendant les années 90 les personnes qui demandent l'asile en Europe proviennent de ce qu'on appelle aujourd'hui poliment global south du sud avant dans les années 80 on parlait de tiers monde ok je vais revenir sur ces notions parce que c'est aussi important dans ce discours donc ça c'est l'aspect provenance géographique il y a une autre dimension c'est les motifs de fuite les personnes qui fuient et qui arrivent en Europe elles ont elles fuient plus obligatoirement un régime communiste elles fuient des régimes répressifs d'autres orientations politiques des persécutions fondées sur des motifs ethniques religieux ou des violences généralisées mais je vais revenir après sur ces aspects dans ma conclusion mais c'est clair que ces éléments ils vont jouer aussi un rôle assez important dans la qualification de la demande d'asile comme abusive en fait par ces personnes surtout en raison de leur provenance géographique et de ces motifs de fuite qui ne seraient pas admis par la loi sur l'asile donc ça c'est la deuxième transformation majeure dans les années 80 structurelle et puis la troisième que j'identifie c'est une transformation des modalités d'accès au territoire au territoire européen pendant la guerre froide on avait clairement un accueil orchestré par les gouvernements des pays occidentaux à travers les activités de réinstallation du HCR en gros chaque pays disait moi j'en prends 10 000 etc. on pense aux 58 les hongrois et puis après 68 les tchécoslovaques et c'était vraiment sur cette modalité là mais à partir des années 80 on a affaire à de plus en plus d'arrivées spontanées de personnes en fuite qui ne viennent pas par ces programmes de réinstallation et cette tendance elle s'est accentuée parce que les états européens ils ont commencé à rendre l'accès à leur territoire de plus en plus difficile et ça a eu comme gros effet pervers aussi d'installer une espèce d'équivalence entre asile et migration illégale dans la perception populaire quand on parle d'asile ah oui ces personnes arrivent là on voit le bateau etc. ces personnes qui arrivent et qui sont définies comme migrants illégaux on peut discuter après si vous voulez des causes de ces grands bouleversements que je n'ai pas le temps de présenter ici maintenant mais une chose est sûre c'est que ces trois transformations elles forment encore aujourd'hui la base du problème de l'asile tel qu'il est défini dans le débat politique et médiatique en Europe et elles forment un terreau important pour l'émergence d'un discours et le développement d'un discours sur les abus et ici je vais déjà arriver à peu près à ma conclusion qui est un peu exploratoire sur en fait le sens et l'usage de l'institution de l'asile par les états parce qu'on peut dire clairement que ces éléments que je viens de vous présenter sont sacrés ce terreau cette structure d'opportunités politiques pour l'émergence d'un discours sur les abus mais on peut aller plus loin que ça à mon avis dans l'analyse parce que c'est plus complexe que juste des états qui répondent à des changements structurels c'est premièrement il faut souligner à quel point ce discours constitue une instrumentalisation politique de ces transformations que je vous ai exposées par une série d'acteurs qui traduisent le langage des statistiques vers le domaine des affects de la morale et puis qui vont porter justement un jugement moral à l'égard des personnes déboutées de l'asile qui décideraient sciemment de tromper l'autorité pour justement contourner la législation sur les étrangers il y a ce jugement moral derrière cette notion de l'abus du faux réfugiés mais on peut maintenant on pourrait faire l'exercice de rembourser la perspective et puis de regarder comment les états utilisent et contournent l'institution de l'asile pour poursuivre en fait d'autres intérêts que la seule protection des personnes persécutées ou en danger comment les états eux-mêmes usent et abusent de l'institution de l'asile historiquement c'est clair que les états ont utilisé l'asile pour des objectifs typiquement géopolitiques toute la période de la guerre froide c'était pas seulement il s'agissait pas seulement d'accueillir des personnes persécutées politiquement mais c'était l'octroi de l'asile ça constituait une forme de démonstration de la supériorité des états occidentaux considérés comme des démocraties libérales plus ouvertes que les états communistes des intérêts géopolitiques clairement on peut aussi avoir des intérêts économiques clairement là aussi on a affaire dans l'histoire à plein d'exemples justement de là je vais reprendre l'exemple de la guerre froide mais pendant les 30 glorieuses dans les états européens ils connaissaient une pénurie de main-d'oeuvre et un nombre relativement restreint de réfugiés qui trouvaient assez rapidement leur place sur le marché du travail ça aidait aussi ces états européens donc il y avait aussi ces intérêts économiques qui étaient clairement présents et qui ont été présents dans l'histoire sur d'autres épisodes d'accueil enfin il y a aussi on peut aussi penser à des l'octroi de l'asile qui servirait des intérêts allez de manière controversée ethno-culturel des états d'accueil c'est à dire que on voit bien dans l'histoire que par exemple les huguenots quand ils ont été accueillis en Suisse dans d'autres régions ici proche de l'Europe ils étaient accueillis dans des communautés politiques souvent en majorité protestante et puis de manière contraire l'épisode tragique les épisodes tragiques des refoulements des juifs ou des tziganes c'était aussi sur des motifs ethniques religieux en négatif ça fonctionne aussi et du coup on a aussi cette dimension là ça sert ça a aussi servi ses autres intérêts ça n'a pas servi seulement l'intérêt de la protection des personnes persécutées et aujourd'hui et depuis les années 80 ma thèse c'est que les états européens ne trouvent plus ou moins disions d'alignement de leur institution de l'asile avec d'autres intérêts géopolitiques économiques culturels etc. et du coup ils ne veulent pas totalement abandonner l'institution de l'asile pour des raisons morales personne aucun parti même du décès ne demande pas d'abandonner complètement l'institution de l'asile en tant que telle pour des raisons morales toujours et donc le discours de l'abus c'est un moyen de revenir sur la question morale pour accuser les soi-disant réfugiés d'abuser de l'asile car les états eux-mêmes ne peuvent plus abuser ou contourner l'institution de l'asile comme ils l'ont fait autant par le passé voilà c'est une thèse un peu exploratoire mais je vous la soumets je la lance comme ça et puis je conclue là-dessus donc je vous remercie pour votre attention et je vais inviter Aldo Brina à présenter sa vision sur la nouvelle procédure d'asile merci beaucoup bonsoir tout le monde ça fait plaisir de voir des gens en vrai je vous remercie de cette invitation j'aurai l'occasion par la suite de revenir sur le livre asile et abus que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt on m'a demandé de parler des enjeux actuels de la procédure d'asile en 15 minutes donc ça va être ça va aller très vite accrocher vous pour les personnes qui ne connaîtraient absolument rien à la procédure d'asile voilà en quoi elle consiste la nouvelle procédure d'asile en quelques mots depuis le 1er mars 2019 elle est entrée en vigueur on l'appelle communément la restructuration d'asile l'idée principale c'est de concentrer certaines étapes de la procédure au début du séjour du requérant d'asile afin qu'ils reçoivent le plus vite possible une réponse à leur demande il n'y a qu'une partie de la procédure d'asile qui a été accélérée c'est à dire la première phase préparatoire pour tous les requérants d'asile et puis après il y a certaines un pourcentage de requérants d'asile qui sont en procédure accélérée mais il y a toujours une procédure étendue à côté de ça où il y a une attribution cantonale comme jusqu'ici et voilà cette procédure étendue n'est pas forcément plus rapide qu'auparavant cette procédure se déroule dans des grands centres fédéraux où les requérants d'asile peuvent rester pour une durée prolongée auparavant c'était 90 jours maintenant c'est 140 jours dans ces structures le séjour maximum et les personnes en demande d'asile sont accompagnées depuis le début de la procédure par un représentant juridique mais pas forcément jusqu'à la fin c'est à dire qu'en procédure accélérée le représentant juridique peut résilier son mandat et laisser le requérant d'asile seul avec sa décision négative et en procédure étendue la couverture va seulement jusqu'à la décision le recours n'est pas couvert par la protection juridique donc voilà pour nuancer quand même les effets de cette représentation juridique alors maintenant pour parler des enjeux actuels alors je vais parler de la procédure d'asile après proprement dite mais il me semblait inévitable de devoir faire un détour par l'actualité et l'actualité c'est la question de l'accès à la procédure d'asile c'est à dire qu'avant de débattre sur les fonds des motifs d'asile il faut pouvoir un que la personne en demande d'asile accède à notre pays et deux qu'elle puisse y rester et échapper à l'application du règlement du blanc donc ça c'est quand même des enjeux ces 10 dernières années qui nous occupent beaucoup pour ce qui est du premier point donc la question d'accéder à notre pays et je pense que vous suivez tous l'actualité et c'est vrai qu'il y a eu un déplacement quand même de ces enjeux vers les frontières de l'Union Européenne progressifs mais disons les frontières de l'Union Européenne sont devenues plus difficiles à franchir alors évidemment en plus depuis une année il y a la pandémie et les frontières nationales qui se ferment mais je veux évidemment aborder la question de Frontex l'agence européenne chargée de surveiller les frontières de la collaboration des autorités européennes avec les gardes frontières turques libyens marocains avec lesquels on passe des accords on fournit du matériel l'agence Frontex est accusé d'action de push back donc de repousser les personnes en demande d'asile à l'extérieur des frontières européennes qui sont en violation du droit international et puis évidemment il y a toute cette ceinture qui se fait dans les pays situés aux frontières de l'espace Schengen de camps de hotspots comme on dit où les personnes en demande d'asile vont passer plusieurs semaines plusieurs mois avant de pouvoir éventuellement accéder aux pays qui ont un peu plus de capacité d'accueil dans l'Union Européenne donc voilà ce qui me semblait important à dire je vais tout de suite mettre ma montre sinon je vais complètement déborder j'en suis sûr non ça va je vais prendre mon temps donc dans ce contexte là il y a moins d'arrivées en Suisse mais évidemment pour le moment la situation est toujours volatile de ce point de vue là selon le livre entre asile et abus ou en tout cas certains des articles ou certaines des conclusions le recours au discours sur l'abus ou en tout cas le mot abus disparaît quelque peu des documents législatifs et peut-être du discours politique il est peut-être un peu en baisse ou peut-être qu'il a pris d'autres formes c'est une autre hypothèse mais disons s'il baisse c'est peut-être aussi que la question est un tout petit peu moins chaude qu'elle l'a été auparavant ou qu'en tout cas l'actualité met la question plutôt sur les frontières de l'Union Européenne et puis sur Dublin donc l'accord de Dublin la Suisse a commencé à l'appliquer en faire partie en 2008 et puis très rapidement les défenseurs du droit d'asile ont montré à quel point cet accord était problématique et à quel point il restreignait l'accès à une procédure d'asile et donc à une protection avant même de pouvoir se pencher sur la question de fond des motifs d'asile et du droit à une protection alors peut-être qu'il faudra faire un deuxième tome sur la notion d'abus au niveau européen mais disons à l'origine même de l'accord de Dublin il y a cette idée que demander l'asile à un pays et puis ensuite voir qu'on n'est pas assisté ou qu'on n'a pas eu droit à une vraie procédure ou etc. et demander l'asile à un second ou qu'on a juste été enregistré et devoir demander l'asile à un second pays ça c'est considéré comme un abus et à la base de l'accord de Dublin il y a cette idée de tourisme de l'asile ce concept qui était qui est affreux en fait parce que les personnes qui viennent sont évidemment en quête de protection et on les traite de touristes mais disons voilà c'est une idée qui est sous-jacente à l'accord de Dublin c'est aussi cette idée que les personnes qui demanderaient l'asile jusqu'à qu'elles obtiennent une protection dans un pays européen seraient forcément des abuseurs actuellement sur Dublin on parle un peu moins d'abus de la question d'abus les personnes qui sont duplinisées il y a tout un jargon assez affreux qui est utilisé autour de ces phénomènes on pense pas forcément à l'abus mais bon c'est quand même des personnes qui sont qui se retrouvent débutées de la procédure d'asile alors qu'on concrètement sur le fond il y a forcément des personnes parmi elles qui sont qui devraient être réfugiées reconnues au sens de la convention on parle un peu moins d'abus et c'est surtout l'application du règlement administratif qui est invoqué pour appliquer le règlement Dublin l'actualité quand même c'est que les décisions de non entrants en matière en vertu de l'accord de Dublin ont légèrement baissé en 2020 elles étaient notées jusqu'à 30% des décisions qui étaient des décisions Dublin actuellement on est à 10% il y a eu le Covid donc l'année 2020 n'est peut-être pas représentative maintenant sur la question de la nouvelle procédure proprement dite celle que j'ai présenté les aspects principaux en introduction peut-être une remarque préliminaire encore c'est que la procédure d'asile c'est toujours des enjeux très délicats pour les personnes qui demandent une protection qui allèguent risquer des persécutions c'est une question de vie ou de mort la question de savoir si elles peuvent rester en Suisse ou doivent être envoyées dans leur pays d'origine et puis dans la procédure d'asile on examine des faits qui se sont produits sur un autre continent qui sont rapportés par des récits qui sont rendus vraisemblables par des documents qu'il faut analyser analyser qui sont on analyse on se penche aussi sur les l'état de santé des personnes en demande d'asile donc il faut établir des rapports tout ça pour dire que c'est une procédure qui est extrêmement complexe et extrêmement délicate alors quand on parle d'accélération de cette procédure dès le départ nous on était dans les en tout cas au centre social protestant on était assez réservés par rapport à cette idée pour ne pas dire critique dès le départ c'est extrêmement sensible la première chose qu'il faut peut-être dire c'est que dans les premières années de l'application de cette nouvelle procédure le secrétariat d'état de migration qui a le choix de traiter la demande en procédure accélérée ou en procédure étendue a beaucoup recouru à la procédure accélérée et aux procédures Dublin quasiment 80% des cas étaient traités en procédure accélérée ou Dublin alors qu'à la base ils avaient prévu 60% donc ils ont vraiment recouru massivement à cette accélération jusqu'à enfin actuellement il semble y avoir du changement le SEM est pas tout à fait transparent il a pas encore intégré sur ces statistiques officielles la question des procédures accélérées procédures étendues donc on a pas le bilan mois par mois mais disons c'est ce qui ressortait en 2020 c'est qu'il avait utilisé beaucoup la procédure accélérée et depuis il y a eu un arrêt du tribunal administratif fédéral qui a quand même demandé au secrétariat secrétariat d'état de prendre une série de de prendre des gants en fait de prononcer plus souvent la procédure étendue dès lors que le cas semblait être complexe et du coup la pratique du SEM a peut-être changé quelque peu sous cet angle là ensuite sur la question de l'instruction des faits le bilan que dresse le secrétariat d'état de migration je vais pas m'arrêter là-dessus parce qu'il est brillant ils ont fait tout juste et tout va bien dans le meilleur des mondes possible donc je vais m'intéresser un peu plus à ce que les associations en ont dit rapidement l'organisation suisse d'aide aux réfugiés Lausar a communiqué et on a vu émerger ça dans toutes les associations le fait que un certain nombre de décisions étaient prises par le SEM sans tenir compte de l'état de santé des requérants d'asile qui par ailleurs dans les centres avaient des difficultés à accéder aux soins et puis le secrétariat d'état de migration prenait des décisions avant même que les rapports aient pu être établis ou alors le requérant d'asile était transféré d'un centre à l'autre et puis il n'y avait plus accès aux médecins et la décision était prise pendant ce laps d'autant là donc un élément tout à fait négatif et puis en automne 2020 la coalition des juristes indépendants repartient le centre social protestant a aussi mis en avant le fait que le nombre de recours admis par le tribunal administratif fédéral avait augmenté ce qui pour nous est une preuve indéniable que la qualité des décisions du secrétariat d'état de migration a baissé donc comme le dit Lozard lui-même ou elle-même dans son dernier rapport annuel l'accélération se fait au détriment de la qualité de l'instruction donc au départ de cette restructuration à la base il y a une hypothèse de l'autorité c'est que rassembler tous les acteurs dans un même centre devait permettre tous les acteurs de la procédure donc les représentants juridiques les spécialistes du SEM les traducteurs devaient permettre de d'instruire plus vite les faits sans perdre en qualité cette hypothèse là n'a pas été vérifiée et certains signes comme je l'ai dit tout à l'heure l'augmentation des recours admis au tribunal administratif fédéral montre même que c'est l'inverse qui est en train de se produire à ce stade là sur ce bilan gris foncé il faut rajouter une petite touche de noir en faisant cette remarque actuellement la machine tourne à bas régime comme je l'ai dit tout à l'heure il y a très peu de demandes d'asile qu'est-ce que ça va être quand on va avoir un stress test à 20 000 ou 25 000 demandes comme on en a eu il y a encore quelques années ce sera intéressant à voir et on espère pas trop catastrophique alors je vais pas m'attarder sur pourquoi cette instruction des faits est moins bonne parce que ça demanderait une analyse très sérieuse que j'ai pas le temps de faire en deux minutes mais on va quand même citer le cadre très sécuritaire des CFA et cette volonté de contrôle du SEM qui entrave la liberté de mouvement des requérants d'asile y compris pour accéder à des soins on peut citer aussi la vitesse de la procédure certains faits médicaux mettent du temps à émerger comme des des rapports sur des violences sexuelles ou pour parler des problèmes psy tout ça ça prend du temps et en quelques jours il n'y a pas le temps de faire toute cette instruction là et puis il y a la complexité de la planification il y a énormément d'étapes à planifier en quelques jours puis du coup le SEM informe la protection juridique au dernier moment et du coup la protection juridique est obligée de faire changer le dossier de main de juriste qui reprend le dossier sans le connaître et doit se rendre à une étape de la procédure donc tout ça ça contribue à une mauvaise instruction des faits et puis ce qu'il faut citer surtout c'est peut-être la culture du SEM en fait on a changé le moule à gâteaux de forme mais les ingrédients c'est toujours les mêmes les spécialistes asiles du SEM ont toujours cette je ne sais pas quel est le terme exact qu'utilise Jonathan bien mais cette dans son article cette cette culture du soupçon institutionnalisée et ça ça n'a pas changé et les objectifs du SEM n'ont pas changé non plus la stratégie de traitement des demandes d'asile n'a pas changé non plus de la part du SEM peut-être ce qui serait intéressant sous l'angle de l'abus c'est peut-être de voir si la présence du représentant juridique fait que psychologiquement le spécialiste du SEM se dit bon il est défendu au courant de la procédure donc je vais avoir des exigences plus haut sous l'angle de la vraisemblance peut-être pas dans la décision écrite mais dans sa perception individuelle psychologique de la personne qu'il a en face de lui ou est-ce qu'au contraire la présence du représentant juridique permet justement de faire douter le spécialiste du SEM sur ses a priori que la personne est en train de lui raconter des mensonges un point qui est intéressant par rapport à la perspective du discours sur l'abus c'est que ce qui ne change pas actuellement c'est que le parlement continue à adopter des durcissements un durcissement récent c'est l'interdiction de voyager pure et simple pour tous pour toutes les personnes reconnues réfugiées et puis là on a vu en place une mécanique qui s'est mise en place de dénonciation dans la presse allémanique le blic et compagnie d'abus de réfugiés qui rentreraient chez eux en utilisant l'aide sociale etc etc on ne sait pas combien il y en a eu on ne sait pas si ces cas sont vraiment avérés et s'ils sont représentatifs un parlementaire fédéral de l'UDC a pris le sujet à bras-le-corps a fait une proposition aux chambres le département de justice et police a rebondi et a dit oui c'est tout à fait ça et sans qu'on ait ni de rapport sur combien il y avait de cas sans qu'on sache qu'on ait vraiment une information substantielle sur ce qui s'est passé en termes d'abus on a interdit simplement le voyage à toutes les personnes reconnues réfugiées et ça ça montre que finalement même si l'abus n'est pas sur les affiches dans la rue peut-être que c'est l'hypothèse c'est qu'on a intériorisé ce discours dans une certaine mesure et que maintenant c'est une mécanique bien huilée et puis l'autre l'autre actualité par rapport à ça un autre durcissement qui est discuté actuellement au conseil national c'est la possibilité le conseil national veut que le SEM puisse vérifier le contenu des téléphones portables des personnes en demande d'asile en leur présence pour l'objectif affiché c'est de trouver des informations sur l'identité la nationalité l'itinéraire donc là le soupçon d'abus est très fort la personne ment donc on va fouiller dans son téléphone portable pour voir si ce qu'il dit est vrai donc évidemment c'est une entorse aux droits fondamentaux à la vie privée et puis il y a aussi une violence symbolique qui est très forte de fouiller dans la vie privée d'une personne devant elle ça relève quasiment de l'humiliation ensuite je ne vais pas m'attarder trop longtemps je ne sais pas s'il m'a montré à l'heure en fait bref peu importe un des derniers points c'est qu'on voit ces derniers jours ça a été dit en introduction que le centre fédéral émerge un peu comme un théâtre de violence de par sa nature même très sécuritaire dans laquelle les gens ne sont pas accueillis mais ils sont comme des sujets à la procédure d'asile mais ils sont un peu parqués comme des objets de la procédure d'asile quand on peut disposer pour les convoquer on peut les transférer d'un centre à l'autre tout ça c'est extrêmement violent sans parler en plus des dérives de certains agents de sécurité des comportements racistes qui ont été dénoncés dernièrement entre eux par Amnesty International donc voilà c'est un contexte très très sécuritaire et qui montre surtout qu'à priori les requérants d'asile sont des personnes qui peuvent causer des problèmes ne sont pas des réfugiés présumés donc là on retrouve la logique de soupçons d'abus en son plein peut-être qu'une des des formes de résurgence de la notion d'abus c'est aussi ce qu'on voit actuellement avec certains pays et principalement pays d'origine et principalement l'Erythrée dont provient la plupart des nouvelles demandes d'asile même si ce n'est pas des gens qui arrivent en Suisse parce qu'il y a beaucoup de naissances passons sur ces sur ce détail qu'elles sont en importance mais bon voilà donc on voit qu'il y a une dans cette logique du soupçon d'abus il y a une contre-analyse qui se met en place portée par l'autorité des certains politiques sur la situation politique qui se produit dans ce pays et il y a une tentative de décrédibilisation des persécutions vécues par les Erythréennes et les Erythréens et là aussi quelque part il y a cette force de l'abus qui travaille qui est peut-être le moteur de ce phénomène là voilà pour les quelques points que je peux vous dire et puis peut-être on va discuter Merci beaucoup à vous deux pour ces présentations très riches et qui se complètent avec d'une part une perspective historique et puis une entrée dans ce qui se passe aujourd'hui avec la nouvelle procédure j'ai envie de vous poser la question Monsieur Stunti peut-être comment est-ce que comment est-ce que vous réagissez à ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain par rapport à cette notion d'abus est-ce que vous rejoignez l'idée qu'il y a une sorte d'abus intériorisés Oui c'est un des constats qu'on fait dans le livre c'est-à-dire qu'on compte nos manières d'analyser justement l'apparition et puis les occurrences en fait de ce mot de son idée des différentes variantes dans le débat parlementaire principalement mais aussi dans le discours public et c'est vrai qu'on a constaté plutôt une baisse à partir de 2010 2012 Aldo mentionnait avant que peut-être c'était dû au fait qu'il y ait une baisse des demandes d'asile mais on peut disons que ça peut être un facteur mais en l'occurrence je pense pas que ça soit complètement déterminant terminant dans la mesure où 2015 on fait 2016 ont été des années avec beaucoup de demandes d'asile et pourtant on a quand même eu cette tendance à la baisse de ce terme de ces notions en revanche je suis tout à fait d'accord avec Aldo pour dire que justement il a été d'une certaine manière intériorisé c'est-à-dire dans les pratiques ou dans d'autres sans que ce terme soit utilisé en fait on voit bien que aussi bien dans les propositions de législation Aldo a mentionné justement cette possibilité de fouiller les téléphones ou justement cette interdiction des voyages oui je ne parlais plus fort je vais essayer du coup là on a effectivement cette cette notion qui est comme intériorisée et puis qui va travailler après la fabrication de la législation et aussi certaines des pratiques alors que moi je connais moins mais que Aldo a très bien analysé qui sont qui font partie actuellement de la nouvelle procédure en fait je vais essayer de ne pas être trop long mais ce qu'on voyait vraiment beaucoup dans le discours depuis 2010 c'est et avec cette grande idée justement des centres fédéraux c'est que la procédure d'asile devait fonctionner en fait de manière très fluide comme une jolie petite maison suisse dans laquelle les requérants d'asile arrivent et vous avez ces images comme ça où les requérants d'asile arrivent dans la petite maison suisse et ensuite on a des pourcentages eux ils passent en procédure accélérée eux ils passent en procédure plus longue et en fait on a comme une espèce d'idée de fluidité de mécanisme en fait où tout fonctionne comme sur des roulettes comme ça et en fait là autour on avait justement la disparition un petit peu de la notion d'abus pour plutôt avoir un discours qui était fondé sur justement l'efficacité la qualité des procédures etc. et puis après à y regarder de plus près on se rend compte qu'il y a quand même des frictions importantes et que d'autres d'autres problèmes surviennent même dans ces grands centres comme Adola a très bien montré donc voilà je vais m'arrêter là Merci et du coup concrètement est-ce qu'avec cette nouvelle procédure il y a davantage ou moins de demandes d'asile qui sont acceptées est-ce qu'on a des chiffres et est-ce que cette procédure accélérée permet d'octroyer plus rapidement l'asile ? Alors sur le taux de protection c'est-à-dire taux de protection c'est l'admission provisoire plus asile il n'y a pas vraiment eu d'évolution significative c'est-à-dire qu'on reste autour des 60% entre 2018 et 2020 et ça, ça tend quand même à montrer que finalement la représentation juridique elle n'a pas d'effet en chiffre absolu sur l'augmentation de la protection donc peut-être les personnes en manque d'asile sont mieux informées elles comprennent mieux les enjeux de la procédure mais à la fin les chiffres d'octroi de la protection ils restent les mêmes donc actuellement il n'y a pas eu d'évolution du taux de protection significative et puis après est-ce qu'ils obtiennent plus vite l'asile ? c'est en fait le grand mystère que j'essaye personnellement d'élucider parce que le secrétariat d'état de migration communique pas sur il communique sur la structure des décisions c'est-à-dire décision asile admission provisoire décision négative ça on a les chiffres chaque mois mais il dit pas si ça a été pris dans les procédures accélérées ou dans les procédures étendues et puis l'enjeu de croiser ces deux données c'est de savoir si ce qui est accéléré c'est plutôt les renvois ou si c'est plutôt l'octroi de protection alors les informations qui ont un peu filtré parce qu'ils ont ces chiffres c'est juste qu'ils veulent pas les donner pour un mystère que je ne connais pas c'est que dans la première période il y a eu y compris des décisions positives qui étaient assez rapides et puis comme je l'ai dit dans ma présentation cette augmentation du recours à la procédure étendue aurait plutôt concerné selon quelques briques d'informations qui sortent des centres fédéraux donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes cette augmentation du recours à la procédure étendue aurait concerné pas mal de demandeurs d'asile notamment de Turquie auquel on va donner une protection à la fin donc là on verrait ce mécanisme se mettre en place qu'on a pas mal redouté c'est que le secrétariat d'état aux migrations finalement applique son ordre de priorité sur lequel il a déjà communiqué c'est à dire que d'abord on traite les procédures qui mènent un renvoi et puis après on s'occupe des personnes qui ont droit à une protection et puis c'est là c'est ce que je disais tout à l'heure en fait si le secrétariat d'état de migration change pas ses objectifs on peut faire des nouveaux centres une nouvelle procédure finalement on arrive à peu près au même résultat en termes de protection finalement avec des conséquences aussi sur l'intégration plus on reçoit tard une protection oui le fait de recevoir tard une protection ça a plein un plan d'effets négatifs sur l'intégration il y a des enjeux énormes en termes de regroupement familial parce que ça veut dire qu'une personne qui va recevoir l'asile en deux ans pendant deux ans elle voit pas sa famille alors qu'elle a le droit de lui faire revenir enfin il y a des enjeux très importants on a parlé à plusieurs reprises de ces violences dans les centres fédéraux qui ont été commises par des agents agentes envers des requérants d'asile qui ont été dénoncés reconnus aussi par le SEM est-ce que finalement ce discours sur l'abus du faux réfugié qui est prégnant peut jouer un rôle un petit peu dans ces dérives c'est difficile à dire franchement c'est vrai qu'après effectivement comme le disait Aldo et puis d'autres personnes qui travaillent sur le terrain moi c'est c'est pas ma spécialité mais on voit que ça va effectivement au-delà de cas individuels et qu'il y a quelque chose de quand même plus structurel en fait dans ces violences qui sont commises dans les centres et puis effectivement je pense que le cadre vraiment très sécuritaire de ces centres fédéraux n'aide pas effectivement à ce que justement des abus justement soit commis à l'égard de ces personnes enfin ne soit pas commis justement à l'égard de ces personnes et du coup je pense qu'il y a effectivement quelque chose de plus structurel après s'il faut vraiment le rattacher à un discours sur l'abus ambiant ça devient très difficile d'établir ici une corrélation claire quand même vous avez non je pense que là on présente un livre sur l'abus sur la notion d'abus donc c'est une des c'est une des notions qui structure le débat après il y en a d'autres et puis il y a des voilà il y a d'autres phénomènes comme l'axénophobie le racisme qui influence qui pose un peu un un qui sont dans l'air quoi oui je pense ça pour revenir quand même juste aussi à ce que je disais ce que j'ai un peu évoqué déjà dans ma présentation je pense que l'enjeu autour de la race du racisme et de la connotation raciste de l'asile c'est un des grands téléphones dans la pièce en fait c'est un des grands blind spots à mon avis parce qu'effectivement on remarque quand même très clairement que depuis les années 80 comme je le disais moi même aussi c'est clair que la voie de l'asile est très majoritairement empruntée par des groupes de population qui ont été victimes des racismes européens des personnes qui viennent d'après du monde musulman etc. et du coup je pense que ça effectivement dans les centres mais aussi dans la législation ça joue peut-être de manière un petit peu parfois comment dire un peu plus sournois pas forcément dit tel quel mais il y a il y a ici un aspect quand même assez qui apparaît quand même assez clair dans le développement des législations sur l'asile en Europe et puis qui se retrouve après effectivement dans des actes de violence dans ces centres qui à mon avis ne tombent pas quand même de nulle part on a parlé des durcissements donc cette question d'avis aussi qui amène à toujours plus surveiller contrôler etc. finalement est-ce qu'en face de ça il y a des moyens d'action des stratégies de la part des recueillants des requérantes et des organisations qui les soutiennent face à ces durcissements consécutifs comment ça se passe ? Ben il y a les stratégies elles sont un peu toujours les mêmes c'est-à-dire que nous on essaie d'amener certaines questions dans la sphère publique de rendre visibles les enjeux pour les personnes qui sont en demande d'asile et puis après il y a des stratégies nous en fait on n'a pas on n'a pas vraiment changé d'outils stratégiques pour dénoncer les durcissements depuis des années on fait un peu tout des pétitions des textes d'opinion dans la presse des manifestations des voilà après bon les personnes qui sont en demande d'asile surtout dans ces centres fédéraux où ils sont fraîchement arrivés et puis ils ne comprennent pas la langue pour certains quelque part ils sont plus préoccupés par leur leur intérêt que par monter des collectifs pour lutter contre les stratégies etc. et en fait c'est un des enjeux de ces centres c'est que finalement ça les isole et puis ça les empêche de s'organiser ce que je veux dire c'est que dans certains cadres dans le canton de Genève ou de Vaud par exemple on a vu des phénomènes collectifs de mobilisation avec les personnes en demande d'asile soutenues par la société civile qui ont fait changer qui font changer les lignes je pense au collectif R à ce qui s'est passé à Genève autour de l'hébergement mais ça dans un centre fédéral c'est pas possible parce que la population est totalement sous contrôle isolée sans lien avec la société civile et je pense que c'est un des objectifs du SEM bien et il y a aussi vous avez parlé vous d'une judiciarisation est-ce que finalement c'est le moyen de remettre au centre la protection est-ce que on arrive disons que ça peut être un des moyens je pense qu'il y en a d'autres effectivement mais on a vu effectivement et ça c'est pas seulement moi qui l'ai dit mais plutôt aussi mon collègue Jonathan qui va intervenir après qu'on remarque dans les pays que j'ai analysé que j'ai mentionné aussi dans mon intervention c'est clair qu'on a eu à la fois une inflation normative énorme enfin je veux dire depuis les années 80 le développement des lois et le nombre de révisions de la loi sur l'asile par exemple en Suisse il est complètement effarant et du coup en fait comme une partie du combat se déroulait sur ce terrain juridique après pour le combattre pour combattre ses effets il fallait utiliser la loi la justice et les moyens de recours et puis un des combats qui ont été gagnés quand même il faut le dire aussi par les institutions de défense des référents d'asile ça a été justement par exemple d'avoir une cour indépendante enfin semi-indépendante disons en Suisse qui puisse statuer sur des recours et puis il y a quand même toute une série justement de petites victoires comme ça sur après sur des cas individuels qui ont fait jurisprudence et il y a pu il y a pu aussi y avoir justement des formes de protection qui ont été garanties parce qu'il y a eu ces mouvements-là et puis c'est vrai que alors moi j'ai eu tendance peut-être à dresser un tableau assez sombre de manière générale et puis c'est souvent ça qu'on fait parce que c'est vrai que il y a beaucoup de nuances de gris et même du noir comme Aldo le disait mais c'est vrai qu'on peut aussi des fois regarder certains progrès certains accomplissements qui ont été faits aussi en Suisse mais aussi dans d'autres pays européens et on pourra se dire quand même je crois que c'était Aldo qui avait écrit quelque chose une fois dans le temps si on regarde sur toute la période depuis les années 80 jusqu'à maintenant en 2020 la Suisse finalement a pu par exemple accorder la protection à pas mal de personnes enfin je ne sais plus si tu avais des chiffres tu avais fait cette tentative je crois de quantifier un peu et ça représente quand même finalement un nombre important de personnes qui ont pu être accueillies par la Suisse et c'est ça c'est vrai que c'est quand même important aussi de pouvoir le dire je pense que ça c'est la en fait c'est c'est une stratégie et c'est que la notion d'abus structure le débat et ce qui structure on parle aussi un peu dans le livre de la tradition humanitaire mais ça c'est un petit peu plus flou pour les personnes on ne sait pas si on fait allusion à la croix rouge ou à l'accueil des huguenots des juifs etc mais disons cette formulation positive de l'asile comme étant une possibilité pour la Suisse d'accueillir des personnes de leur sauver la peau et d'enrichir notre culture par leur apport etc etc ça c'est très peu fait en fait nous-mêmes les associations on est toujours sur lutter contre un renvoi dénoncer ci dénoncer ça et ce que j'avais essayé de faire dans cet article mais voilà la proche j'ai dû faire 20 articles sur les utilisements et un où j'essayais d'analyser le côté positif de la de la politique d'asile c'était justement de dire voilà en quoi ça quelle est la moitié pleine du vert en fait c'est que finalement il y a des gens qui obtiennent l'asile c'est une politique de dignité dont on devrait être fier et puis il y a des super exemples de personnes qui sont arrivées qui avaient plus rien qui avaient été persécutées et qui ont qui ont remis le pied à l'étrier qui vont bien aujourd'hui qui ont des enfants qui parlent le français avec avec le même accent que nous ou les mêmes accents que nous et voilà je pense que ça c'est je pense que ça c'est ce serait important à formuler et puis dans les stratégies de lutte contre ces durcissements je vais me faire gronder si je ne le dis pas par mes collègues juristes qui me regardent peut-être mais évidemment il y a tout le volet juridique ça c'est on continue à faire un nombre important de recours et puis ça c'est important on essaye de porter les causes devant des comités comités supranationaux que ce soit la Cour européenne des droits de l'homme le comité des droits de l'enfant le comité contre la torture et puis là il y a il y a des choses quand même qui se débloquent il y a des lignes qui bougent un petit peu donc ça ce travail on le continue d'arrache-pied et évidemment j'aurais pu faire dans ma présentation parler aussi de tous les enjeux par rapport à la protection juridique qu'est-ce que fait un requérant d'asile quand on a résilié son mandat qui doit trouver une aide juridique à l'extérieur des centres j'en parle pas parce qu'en Suisse romande ça se passe quand même assez bien de ce point de vue là mais dans les autres régions on a vu qu'il y a quand même un nombre de recours je crois un tiers des recours qui a été gagné au tribunal administratif fédéral a été gagné par un représentant juridique extérieur à la protection juridique qui a été mise en place ça si ça continue c'est quand même un échec pour cette protection juridique qui doit se remettre en question et boucher les trous encore une fois je pense que là j'ai l'aperçu national et je pense que en Suisse romande pour ça en tout cas ça marche plutôt bien ok je vous remercie pour ce moment je vais passer aux questions du public il reste peu de temps donc à celles de ceux qui nous suivent en ligne vous avez l'occasion de poser vos questions aussi à celles de ceux qui sont dans la salle je crois qu'il y a un micro dans la salle non c'est pour ça on a un micro sur la caméra donc on vous prie de parler très fort je vais parler très fort mais en fait vous avez bien écouté c'est très intéressant aussi mais je me pose quand même une question il y a eu un changement si on regarde la genèse de la politique d'asile pas seulement en Suisse mais en Europe depuis les années 40 il y a eu un changement fondamental c'est qu'on a passé d'un asile collectif à un asile individuel est-ce qu'il n'y a pas là la racine du discours sur l'abus c'est-à-dire que c'est des individus qui veulent prouver qu'eux-mêmes ou elles-mêmes sont persécutés en fonction de la loi plutôt qu'un groupe qui a des problèmes parce qu'il y a la guerre et c'est comme ça que l'asile a été traité avant qu'il y ait une procédure individuelle de la guerre la racine n'est pas là autour de cette idée finalement extrêmement individualiste et libérale que c'est à la personne elle-même de prouver qu'elle-même est persécutée je vais peut-être répéter la question pour ceux qui nous suivent en ligne donc la question c'est est-ce que finalement on est passé enfin vu qu'on est passé d'un changement politique fondamental d'un asile collectif à un asile individuel est-ce que ce changement serait à la racine du discours sur les abus ? oui je pense que c'est facile je vais parler fort aussi parce qu'on me dit de parler fort aussi pour les personnes qui sont sur zoom je pense que c'est une très bonne remarque c'est assez juste je ne l'ai pas dit dans ma présentation mais effectivement c'est un point sur lequel on revient notamment dans le chapitre et effectivement à partir de là de cette définition mais même j'irai même au-delà encore c'est que à partir du moment quand même où on décide de critères en fait pour obtenir l'asile évidemment il y en a qui vont répondre à ces critères et d'autres qui ne vont pas y répondre et du coup on pourra avoir un discours sur les abus mais ensuite c'est vrai effectivement que cette transformation qu'on a eue on sait que dans les années 20-30 on avait une définition catégorielle collective plutôt de la notion de réfugiés et qui est devenue individuelle sous la force en fait des pays qui ont décidé de la convention de Genève de 1951 effectivement après ça c'est un terreau effectivement très favorable au développement du discours sur les abus maintenant j'aurais quand même tendance à dire que c'est une condition nécessaire mais non suffisante parce que là dans ma présentation je montre, nous montrons avec Jonathan qu'il y a eu quand même toute une période qui était celle de la guerre froide bien particulière dans lequel finalement la notion d'abus n'apparaissait à peu près pas elle apparaissait dans d'autres domaines de la législation sur les étrangers peut-être mais en l'occurrence pas sur le domaine des réfugiés du coup il a fallu aussi quand même ces transformations, ces bouleversements que j'ai essayé de décrire dans ma présentation pour que finalement le terreau mûrisse encore plus mais c'est clair, je pense que vous avez tout à fait raison et puis c'est quelque chose qu'on aborde déjà dans le livre Merci Il y a aussi des questions en ligne qu'on prendra aussi C'est pas forcément une question mais c'est plutôt une constatation pour avoir suivi en fait l'asile depuis les années septembre je peux dire que ce que j'ai ressenti la notion d'abus, elle est arrivée et bêtement sorti lorsqu'il y a eu les mariages arrangés il y avait beaucoup de filles de Ville-Maurice, de La Réunion qui venaient souvent amenées à arranger par les curés et ces gens-là à l'époque obtenaient le passeport suisse du jour du mariage et beaucoup, ces mariages étaient beaucoup dans la prisonnerie il y a eu des divorces et tout et principalement dans la campagne ça a été considéré comme des abus des gens qui avaient le passeport suisse très rapide l'autre constatation c'est que vous n'avez pas parlé des réfugiés politiques et des réfugiés économiques et ça a été la grande discussion au départ quand il y a eu la réception des Vietnamiens on peut dire par exemple il n'y avait pas cette notion-là ou c'était que politique après il y a eu des réfugiés qui sont venus comme vous l'avez dit de pays qui n'étaient politiquement ce n'étaient pas des réfugiés directement politiques qui étaient pourchassés par leur gouvernement alors il y a eu cette notion de réfugiés économiques et réfugiés économiques pour la presse pour la plupart et l'abus et c'est un peu toujours le cas on peut dire actuellement c'est-à-dire que si un réfugié a été politiquement poursuivi on l'accepte s'il crève de faim dans son pays on n'accepte pas parce qu'il n'a pas été poursuivi par son gouvernement mais il n'a pas été poursuivi par son gouvernement il va bien lire voilà je vous remercie je ne sais pas si l'un ou l'autre veut réagir réellement pour ceux qui nous suivent en ligne donc ça, monsieur amenait l'hypothèse que la notion d'abus apparaissait aussi lorsqu'il y a eu des mariages arrangés qui permettaient d'obtenir un passeport au mariage et il se posait aussi la question des réfugiés politiques et économiques donc sur le fait qu'on accueille évidemment les réfugiés politiques mais que les personnes qui peuvent avoir des problèmes économiques et de se nourrir n'obtenaient pas l'asile est-ce que vous voulez réagir sur l'un ou l'autre de ces points ? moi je crois que vous l'avez dit la question des mariages arrangés c'est votre ressenti et puis en tout cas j'ai pas lu cette hypothèse là ailleurs et puis j'ai pas suivi l'épisode historique parce qu'à mon avis j'étais pas encore là donc voilà j'ai pas grand chose à dire après je pense que vous avez raison de dire que les réfugiés économiques la notion de réfugiés économiques c'est en fait un avatar de la question de l'abus en fait après c'est des concepts réfugiés politiques, réfugiés économiques qui sont... réfugiés politiques ça existe dans la loi réfugiés économiques ça n'existe pas, nulle part donc il n'y a pas de définition communément admise donc la frontière elle est souvent un peu floue des fois il y a des questions... je pense que ce qui est dangereux avec ce concept là c'est qu'on voit pas forcément le continuum de raisons et qu'on pense qu'il y a noir ou blanc, le réfugié politique ou le réfugié économique et souvent c'est un peu plus complexe que ça et je pense que c'est ça le danger de ces notions si après si moi je pense que si on dit qu'un réfugié économique c'est quelqu'un qui cherche à améliorer sa situation personnelle ben quelque part on est tous des réfugiés économiques quand on change de canton pour trouver un emploi ou quand on change de pays pour une formation je vais prendre encore une question dans la classe il y en a bien pour prendre la salle en ligne je vous remercie vraiment de poser vraiment des questions c'est un peu compliqué vu qu'on entend pas les personnes dans la salle depuis en ligne donc de pouvoir poser ouais voilà, télétiquement des questions c'était vous non ? du coup merci de votre présentation ma question concerne l'actualité du coup qui est sortie aujourd'hui le gouvernement danois a validé le projet qu'on appelle je crois zéro demande d'asile dans ce pays là du coup derrière ce projet anti-migration le but c'est de mettre les centres les centres de réfugiés dans un pays en Afrique du coup il y a un projet d'externalisation est-ce que selon vous la Suisse peut s'allier un peu à ce projet là ? je sais que c'est une question hypothétique mais qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça ? je résume peut-être rien pour ceux qui sont en ligne donc le monsieur parlait d'un projet danois zéro demande d'asile qui prévoit de mettre un centre de réfugiés en Afrique d'externaliser et demander si ça pourrait être une probabilité un jour en Suisse je vais essayer de répondre assez rapidement même si c'est une question vraiment complexe et puis complètement d'actualité parce que bon premièrement le zéro demande d'asile ça c'est un but réduire l'attractivité de la Suisse en matière d'asile par exemple c'est un discours qu'on entend depuis les années 80 comme l'abus et ça fait vraiment partie de ce package disons le discours sur l'asile qu'on peut avoir au Danemark mais aussi dans différents pays et dans les 10 pays que je mentionnais avant ils se sont livrés une compétition à la sous-enchaire vous essayez d'être chacun les moins attractifs possibles pour les demandeurs d'asile depuis les années 80 ça c'est très 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 clair mais maintenant effectivement on voit quand même une tendance forte à essayer d'externaliser mais qui est déjà présente dans les discours des documents de la Commission Européenne depuis les années 80-90 l'idée effectivement le fantasme de manière générale c'est de pouvoir effectivement contenir les personnes dans des pays d'accueil ou des pays de transit et puis c'est clair que depuis 2015-2016 il y a eu quand même des avancées sur ce domaine c'est difficile de parler d'avancées mais c'est clair que le deal avec la Turquie qui a été désigné en 2016 en mars 2016 là on est clairement dans cette idée d'externalisation de la politique d'asile et puis on essaye de faire des deals avec la Libye même si on n'y arrive pas vraiment parce que ce n'est pas encore vraiment un Etat et du coup cette volonté qui est exprimée aujourd'hui par le Danemark vous me l'apprenez, je ne le savais pas mais c'est quelque chose qui est quand même très présent dans les politiques européennes qui sont mises en place depuis les années 90 mais avec plus de succès je dirais depuis 2015-2016 Je crois que l'UDC est en train de récolter des signatures ils ont une initiative comme ça à l'aide sur place un truc de ce style-là je crois que c'est effectivement une idée, un fantasme enfin voilà, comme on le disait tout à l'heure comme l'a dit Robin dans sa présentation en Suisse on voit qu'un tout petit en Europe on voit que le petit iceberg de la question du refuge parce que les 90% des gens sont dans les pays limitrophes et puis on aimerait qu'au lieu que ce soit 90 ce soit plutôt 92 ou 3 c'est un peu honteux et ça ne servira pas à grand chose après concrètement comment ils vont réussir à mettre en place leurs trucs sans violer le droit international c'est une autre paire de manches et puis par contre une amie danoise me faisait remarquer que c'était les socio-démocrates qui proposaient ça donc je vous laisse imaginer ce que peut proposer la droite danoise à mon avis est du potentiel merci, est-ce que vous voulez peut-être alors je vais peut-être très rapidement poser les questions, je crois qu'on doit m'entendre depuis ici désolé de vous hurler à la face mais voilà on a trois questions, deux pour Robert Stunzi d'une part comment s'explique l'augmentation du nombre de demandes d'asile dans les années 80 et 90 et d'autre part vous parliez du caractère ethno-culturel de l'acceptation de certaines demandes en citant l'exemple des Huguenots selon vous comment se manifeste ce caractère ethno-culturel aujourd'hui et je vais tout de suite aussi poser la question à Aldo Brina comme ça c'est fait une question qui une participante au chat qui demande si nous ne sommes pas dans une déshumanisation de l'autre quand on parle d'abus et qu'il s'agit de démarquer des types de migration est-ce que la Suisse est celle qui sait, celle qui est paterne et démarque ceux qui font juste ou ceux qui sont faux voilà alors je vais répondre juste d'abord à la première comment on explique l'augmentation des demandes d'asile, plusieurs facteurs mais en gros, l'augmentation des conflits de manière générale dans plein de pays liés à la décolonisation les années 60-70, on a vu qu'il y avait quand même plus de conflits et la plupart des personnes sont restées, comme on le disait encore avec Aldo, à proximité des zones de conflits clairement mais il y a un petit facteur globalisation qui fait que c'est quand même un peu plus facile de se déplacer et du coup on se déplace sur des distances un peu plus longues et on arrive peut-être un peu plus facilement en Europe un autre truc très important à mon avis c'est qu'à partir des années 70, beaucoup des pays d'accueil des pays de recrutement de main-d'oeuvre Allemagne, France, etc. décident de fermer les frontières décident de fermer en tout cas leur politique d'admission vis-à-vis de ces personnes-là dans les années 70, c'est très bien documenté et du coup, effectivement, il ne reste plus que l'asile comme point d'arrivée pour certaines catégories de la population enfin, de la population certaines personnes issues des pays d'origine qui ont été l'Algérie, la Turquie et du coup, il ne restait plus que l'asile et c'est comme ça que l'augmentation des demandes d'asile s'explique en partie dans les années 80 mais il y a plusieurs facteurs. Et puis, la deuxième question je répète juste, vous devez parce qu'elle commence ethno-culturelle Alors là, justement, c'est là que je vais en venir et puis c'est là que ça me permettra de répondre un tout petit peu à monsieur qui fait cette distinction entre réfugiés économiques et réfugiés politiques qui à mon avis, je trouve que c'est un caractère vraiment spécieux et c'est la même chose que de faire la distinction entre faux et vrais réfugiés et en fait, derrière cette distinction-là, cette dichotomie à mon avis, il y a fondamentalement des aspects de classe et de race qui viennent se mixer dans les politiques d'immigration Pourquoi ? Parce qu'on n'a jamais reproché à moi, j'ai entendu personne reprocher au dentiste allemand d'être un réfugié économique, par exemple on n'en a jamais parlé comme ça et on n'a jamais reproché on loue la capacité des Suisses à faire fortune à New York, par exemple dans toutes sortes de magazines on ne les a jamais traités de réfugiés économiques et on ne leur a jamais reproché d'avoir fait fortune à New York pourtant, ils sont venus pour des motifs clairement économiques non, là où on parle de réfugiés économiques c'est quand on parle de personnes issues de ce qu'on appelle le Global South et qui a derrière quand même cette idée, une idée quand même de race et de classe, ce sont des pauvres du Global South et eux, on leur interdit de venir pour des raisons économiques eux, ils doivent montrer des raisons politiques et c'est très difficile, après on sait bien qu'ils sont de toute façon impliqués donc du coup, c'est vraiment une réflexion qu'il faut avoir globale sur les politiques d'immigration de manière générale et essayer de sortir justement de ces catégories réfugiés politiques, réfugiés économiques qui sont spécieuses fondamentalement Sur la déshumanisation, la réponse courte c'est oui la déshumanisation et puis la réponse un peu plus longue c'est qu'effectivement on essaye de gérer les flux migratoires par une procédure qui est un tout petit peu mécanique et je crois que à différents endroits dans notre société actuelle il y a des tensions entre cette volonté de contrôler la chose humaine et puis l'humain qui ne se laisse pas complètement dompter par ces choses là où il y a beaucoup de choses entre les cases où on essaye de le mettre et ça me permet justement d'élargir un peu le propos parce que finalement voilà, le Danemark ne va jamais réussir à faire son truc nous on ne va jamais réussir à avoir une migration zéro ou la France à avoir une migration zéro, etc. et puis en attendant on met en place des politiques qui ont pour effet de déshumaniser ce phénomène de l'abus il n'est pas qu'à l'oeuvre que dans le domaine de l'asile je pense qu'il y a une déshumanisation un peu partout et finalement la prochaine table ronde devrait porter sur comment on réhumanise tout ça par quel lien on peut construire, comment on peut écouter l'autre et quand même régler des problèmes épineux tout en s'écoutant et tout en se traitant comme des êtres humains et humaines voilà voilà, alors pour cette deuxième partie de soirée on va s'intéresser de plus près à la procédure d'asile donc il y aura Jonathan Bias qui est chargeur à l'université de Lausanne qui nous parlera de ce qui se passe pendant les auditions qui sont menées par les spécialistes d'asile du SEM il a observé de près leurs pratiques lors d'une étude ethnographique et on aura aussi Natalia Kouajisarias qui elle a vécu cette procédure de l'intérieur elle était activiste LGBT en Colombie et elle est aujourd'hui réfugiée en Suisse depuis 4 ans et elle est aussi active maintenant au sein de l'association Asile LGBT à Genève qui aide les réfugiés LGBT qui font passe, nous le verrons à des discriminations spécifiques voilà, bienvenue à vous deux bon, bonjour à toutes et à tous je suis Jonathan Bias et je présente le chapitre que j'ai écrit dans le livre Asile et Abus de la lutte contre les abus aux dispositifs et pratiques de contrôle des demandes d'asile et dans ce chapitre j'essaie de mettre en relation les pratiques et les dispositifs de contrôle des demandes d'asile avec les discours sur les abus pour montrer comment ce discours politique, la logique sécuritaire qu'il charrie qui est marqué par le soupçon imprègne profondément les pratiques d'instruction des demandes d'asile ou la logique d'instruction des demandes d'asile et plus généralement la procédure d'asile dans son ensemble donc le propos du chapitre c'est de montrer comment la lutte contre les abus se manifeste dans la procédure à travers le soupçon qui pèse sur les récits des personnes qui demandent l'asile et sur les épreuves qui visent à tester leur crédibilité donc comme ça a été un peu abordé lors de la première présentation dans le premier panel avant l'entrée en vigueur de la loi sur l'asile la première loi sur l'asile en 1981 il existait que quelques dispositions éparses dans la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers dans des ordonnances d'application et dans des directives qui traitaient justement de la question de l'asile mais donc pas de loi unifiée et la loi sur l'asile entre en vigueur en 1981 auparavant l'asile, la thématique de l'asile était cadrée de manière relativement ouverte elle était relativement déconnectée des questions d'Uberfremdom ou de surpopulation étrangère qui marquait les débats politiques sur l'immigration à cette époque et dans les années 80, comme l'a bien expliqué Robin tout à l'heure ce cadrage va changer et la question de l'asile est de plus en plus appréhendée selon un cadrage sécuritaire de lutte contre les abus et la question de l'asile devient une des thématiques centrales et récurrentes de l'agenda politique et médiatique c'est une des thématiques sur laquelle on a le plus voté ces 40 dernières années et ça s'accompagne de ce qu'Étienne Piguet qualifie de frénésie législative avec de très nombreuses révisions de la loi sur l'asile qui suivent souvent trois objectifs principaux et récurrents l'objectif de protection dont on a parlé tout à l'heure préserver la tradition humanitaire de la Suisse mais surtout l'objectif d'accélération des procédures et l'objectif sécuritaire de lutte contre les abus et ces révisions de la loi sur l'asile vont marquer de nombreux durcissements des restrictions d'accès au marché du travail qui seraient trop attractifs et qui justifieraient ou qui inciteraient les gens à déposer des demandes d'asile de manière indue de manière frauduleuse ou abusive une restriction de l'accès des requérants d'asile aux prestations sociales l'obligation de rembourser les frais d'aide sociale de départ, d'exécution du renvoi l'obligation de rembourser les frais liés au recours et la multiplication des motifs conduisant à une décision de non entrée en matière qui ont pour la plupart été supprimées en 2014 et toutes ces mesures de durcissement sont justifiées par l'objectif de lutter contre les abus les restrictions qui découlent de ce discours de lutte contre les abus vont aussi concerner la définition de réfugiés on a par exemple la linéa 3 de l'article 3 de la loi sur l'asile qui concerne la définition du réfugié qui mentionne que la désertion et l'objection de conscience ne sont pas des motifs d'asile ou la linéa 4 qui concerne les motifs subjectifs postérieurs à la fuite donc des durcissements qui concernent aussi la définition du réfugié on assiste aussi à un renforcement de la rigueur juridique attendue des fonctionnaires une rigidification de l'interprétation de la définition du réfugié avec, comme ça a été mentionné aussi tout à l'heure, quelques nuances puisqu'on a aussi l'admission provisoire qui est mise en place dans les années 90 ou la reconnaissance progressive des persécutions liées au genre mais là on parle d'asile et abus et donc le discours de lutte contre les abus va justifier des durcissements ces durcissements à la rigueur juridique en matière d'interprétation de la définition du réfugié et l'augmentation des exigences en matière de vraisemblance vont se traduire aussi dans les taux d'octroi du statut de réfugié et on assiste en effet dans les années 80 à un retournement du taux d'octroi et donc c'est le schéma que je vous montre ici on voit l'entrée en vigueur de la loi sur l'asile en 1981 et très rapidement le taux d'octroi du statut de réfugié chute jusqu'à s'inverser carrément au début des années 90 à moins de 10% et on voit dans les années 90 se développer le statut, enfin plutôt l'admission provisoire et la mise en place aussi des motifs de non entrants en matière je ne sais pas si on voit très bien sur le graphique ici mais c'est la partie rouge foncé en haut et les motifs de non entrants en matière pour décisions du bling qui apparaissent ici en jaune et juste pour vous donner quelques informations supplémentaires avec une mise en perspective du nombre de décisions rendues c'est un tableau qui est un peu plus visible et moins parlant que le tableau précédent on voit que le nombre de demandes d'asile varie aussi en fonction des conflits dans le monde de différents facteurs dont a déjà parlé Romain tout à l'heure ce que je voulais mentionner aussi ici c'est que les taux de reconnaissance qui apparaissent ici et dans le tableau précédent sont aussi dépendants de la pratique du secrétariat d'état de migration à l'égard de certains pays d'origine et donc quand on a des taux relativement élevés dans les années 2015-2020 c'est aussi que les personnes qui déposent des demandes d'asile viennent de pays pour lesquels la pratique reconnaît des motifs de fuite par exemple l'Erythrée, la Syrie, dans une certaine mesure l'Afghanistan aussi, la Somalie, etc. Donc ce taux de reconnaissance il reflète aussi cette pratique où la jurisprudence du tribunal administratif fédéral est la pratique du secrétariat d'état en migration. Voilà pour les chiffres, je reviens à ma slide de départ Donc ça c'était pour un peu poser le contexte et pour en venir plus spécifiquement à la question de la procédure d'asile on assiste aussi au développement, suite à ces discours de lutte contre les abus au développement de la notion de vraisemblance dont l'évaluation va jouer un rôle central dans les décisions des autorités dans la mesure où le fardeau de la preuve incombe aux personnes qui demandent l'asile. Donc l'évaluation de la vraisemblance des demandes d'asile repose dans une large mesure sur les récits tenus par les requérants et les requérantes d'asile durant les auditions et les questions qui leur sont posées vont notamment viser à tester leur crédibilité et ces questions-là occupent une place très importante dans l'instruction des demandes d'asile et elles placent en quelque sorte le soupçon au cœur de la procédure d'asile. Le soupçon se traduit donc d'abord durant les auditions durant lesquelles les spécialistes d'asile, qui sont les personnes qui instruisent les demandes d'asile vont chercher à récolter les faits, c'est-à-dire obtenir toutes les informations qui sont nécessaires pour eux pour qu'ils et elles puissent rendre une décision. Il s'agit à la fois d'examiner donc la pertinence des motifs d'asile à l'égard de la définition du réfugié mais aussi la vraisemblance ou la crédibilité de ces récits et la question de l'exécution du renvoi. Et donc les questions vont essayer d'examiner ces trois aspects-là des récits et parfois une question peut viser à élucider différents aspects, soit la pertinence, la vraisemblance ou l'exécution du renvoi. Et donc cette question de la vraisemblance, elle est au cœur du rôle des spécialistes asiles, comme l'exprime cette personne avec qui j'ai fait un entretien qui dit on n'est ni des flics ni des psys, on doit établir les faits avec sensibilité en nous adaptant aux gens. Et ça c'est extrêmement important. Ce qui est dur c'est que si vous avez quelqu'un qui vous raconte un viol ou une horreur, un massacre de sa famille, vous doutez toujours. Notre boulot c'est quand même de ne pas prendre ça pour argent comptant. Donc c'est extrêmement difficile comme situation d'avoir quelqu'un qui vous raconte des horreurs. Donc ce qu'on voit dans le discours de cette personne pour la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'elle place le doute ou le soupçon, la mise en doute du récit, comme étant au cœur de son travail, comme étant un élément central de son rôle, qui est de vérifier si la personne est bien celle qu'elle prétend être et a bien les motifs qu'elle prétend avoir. Et donc en audition, les spécialistes d'asile vont poser toute une série de questions pour examiner cette crédibilité, cette vraisemblance du récit. Et le soupçon il peut porter sur différents aspects de l'histoire racontée en fonction de leur importance dans le dossier d'asile. Donc ce sont d'abord l'âge et l'origine de la personne qui peuvent être testées, si la personne est soupçonnée de s'être déclarée mineure, alors que pour pouvoir, c'est un soupçon qui porte sur le fait qu'elle ne serait pas mineure, mais qu'elle serait au contraire majeure et qu'elle se fait passer pour mineure afin d'avoir un traitement peut-être plus favorable, ou elle peut être aussi soupçonnée de se déclarer d'une nationalité autre que sa vraie nationalité, pour obtenir l'asile plus facilement parce que cette nationalité bénéficie peut-être d'une pratique du favori. Donc là, je pose la question à une spécialiste d'asile qui me parle justement du fait qu'elle estime qu'une personne avec qui elle a fait une audition, ce n'est pas crédible qu'elle soit érythréenne. Donc je lui dis, à quoi est-ce qu'on voit que c'est crédible qu'elle soit érythréenne en fait ? Et là elle me répond, simplement il faut avoir des arguments pour dire qu'elle ne l'est pas. Ça c'est peut-être le plus important, c'est que les spécialistes d'asile doivent argumenter leurs décisions, qu'elles soient positives ou négatives. Si elle est positive, ils doivent l'argumenter auprès de leur supérieur hiérarchique. Si elle est négative, ils doivent l'argumenter dans une décision qui sera ensuite rendue au requérant d'asile. Donc là, elle a écrit Antigrénia. Elle a fait l'audition Antigrénia. Elle donne des adresses assez précises, à Gordade, Garche-Arca. Il n'y a aucune raison de penser qu'elle n'est pas érythréenne. Et je lui demande, mais c'est quoi qu'il vous donnerait ? Là elle me coupe, elle dit, si elle parle par exemple, celle que j'ai eue ce matin, je suis sûr que je vais lui changer sa nationalité, je pense. Parce qu'elle parle à Marie, elle ne sait rien sur l'érythrée, elle ne sait pas qui est le président, elle ne sait pas quand il y a eu l'indépendance, elle ne sait rien du tout. Elle n'a pas de papier d'identité. Alors que généralement, les érythréens, ils ont des papiers d'identité. Parce qu'ils savent qu'ils sont reconnus comme réfugiés grâce à ça. Et donc, comme on voit dans cet extrait d'entretien, cette spécialiste asile, elle formule des attentes relatives à ce que devrait savoir, ou ce que devrait répondre, ou être capable de répondre une personne d'origine érythréenne, quelle langue elle devrait parler, etc. Et donc, tout ça, ça constitue pour elle un faisceau d'indices qui vont l'amener à considérer ou à conclure que la personne est ou n'est pas érythréenne. Et donc, en l'occurrence, là, pour cette deuxième personne dont elle parle, n'est pas érythréenne. Et c'est des éléments qu'elle va pouvoir mobiliser comme argument dans sa décision d'asile. Ensuite, le soupçon, il peut aussi porter sur les motifs d'asile, la persécution en elle-même, donc les événements invoqués, les traitements qui ont été subis par exemple par la police ou par des agresseurs. Le soupçon peut porter sur les motifs de persécution, donc par exemple la conversion religieuse, l'engagement politique, l'appartenance ethnique ou nationale, l'orientation sexuelle, etc., qui peut faire l'objet de questions pour voir s'il est vraiment crédible que la personne est bien engagée dans tel parti politique par exemple, ou est bien activiste de telle cause dans son pays d'origine. Et donc pour ce faire, les spécialistes d'asile peuvent mettre en place différentes stratégies durant l'audition pour évaluer cette crédibilité des requérantes et des requérants. Par exemple, poser des questions antichronologiques qui leur permettra de voir si la personne garde le fil de l'histoire en tête malgré le fait de sauter d'un moment à l'autre de son histoire, ou d'un événement à l'autre, sans tenir compte de la chronologie de ces événements. Et parmi ces techniques qu'utilisent les spécialistes d'asile, le récit libre leur permet aussi d'évaluer la qualité du récit. Alors la qualité du récit, c'est un peu une notion qui désigne à la fois la relation à l'espace-temps, la description d'interactions, le fait de reproduire des discours, le fait de décrire ses propres processus psychiques, des indices de vérité, etc. Tous les éléments qui rendent aux yeux des spécialistes d'asile le récit vivant, qui rend plausible qu'il a été vraiment vécu. Et donc c'est ce qu'explique une spécialiste d'asile. Donc c'est tous des extraits d'entretien qui figurent dans le livre, que je vous procède de vous procurer plus vite. Et donc cette spécialiste d'asile m'explique, c'est pas nous qui devons parler en fait. On est là pour récolter. Donc tant que le requérant arrive à s'exprimer de façon spontanée, c'est ça qu'il faut utiliser. Le récit libre pour moi, c'est une partie très importante de l'audition. Souvent, uniquement sur la base du récit libre, je pourrais prendre une décision. Ça veut dire qu'on commence par là. Laissez parler le requérant, faire un entonnoir, laissez le requérant nous donner tout ce qu'il peut parce que quand on ment, c'est très difficile d'être exhaustif. C'est très souvent un truc stéréotypé où toujours les mêmes mots, les mêmes phrases, les mêmes thèmes reviennent. On les entend ici à répétition. Tandis que quand il y a des accents de vérité, vraiment, dans les détails parfois, des détails qui sont insignifiants pour les motifs eux-mêmes, des impressions, des souvenirs parallèles, enfin il y a plein de choses qui rendent un récit vraiment vivant. Il faut que ce soit spontané, détaillé, assez cohérent normalement parce que quand on a vécu quelque chose, on garde le fil en mémoire. Et ensuite, disons à partir de là, il faut petit à petit refermer, poser des questions, commencer à poser des questions sur les motifs d'asile. D'abord des questions factuelles, vraiment, pour être sûr qu'on a tous les éléments en notre possession. Et ensuite, on travaille surtout sur la vraisemblance. Ça, c'est une partie très importante. Et ce qu'on voit, je pense, dans cet extrait d'entretien, c'est que les spécialistes asiles ont des attentes sur ce qui constitue un récit crédible, vécu. Une personne doit pouvoir garder le fil de l'histoire en mémoire, pouvoir raconter un récit détaillé et cohérent, etc. Donc ces éléments relatifs à la qualité du récit constituent des indices sur la crédibilité, au moins pour se forger une intime conviction, voire parfois pour argumenter une décision positive ou négative. On est toujours dans le cas de fil. Donc ces techniques permettent aux spécialistes asiles d'évaluer à la fois la cohérence interne du récit, notamment là par des questions qui visent à relancer la personne, à poser des questions sur les faits qu'elle a évoqués dans le récit libre. Donc la cohérence interne du récit qui concerne, par exemple, les incohérences dans le récit même de la personne, les contradictions, les moments où elle ne raconte pas la même chose. Par exemple, si les agresseurs sont 5 lors de la première édition et 7 lors de la deuxième. Voilà, c'est des questions sur lesquelles ils vont revenir pour voir s'il y a une contradiction ou non, si la personne arrive à expliquer cette contradiction. Il vise également à vérifier la cohérence externe du récit, c'est-à-dire sa consistance avec les faits connus par ailleurs. Si la personne qui demande l'asile invoque la participation à une manifestation, est-ce qu'elle la situe dans le bon endroit dans la ville, dans la bonne ville ou dans le bon endroit de la ville ? Voilà, une personne ne me parlait d'une manifestation qui avait eu lieu dans un stade et me dit que la personne qui a invoqué ces motifs-là la situait dans le mauvais stade par rapport au fait que lui connaissait de par les journaux, les médias qu'il avait consultés. Et enfin, dernier élément qui décompose en fait cette notion de vraisemblance, c'est la question de la plausibilité. Est-ce que la personne a réagi aussi de manière plus ou moins logique ou cohérente ou plausible par rapport à sa situation personnelle ? C'est quelque chose qui est un peu plus difficile à expliquer aussi et qui est peut-être aussi plus difficile à mobiliser dans une décision, mais qui eux aussi va leur permettre d'avoir une conviction, ou en tout cas des indices sur la crédibilité du récit. Donc tous ces éléments constituent un faisceau d'indices qui vont leur permettre de se forger une intime conviction sur la crédibilité du récit, mais surtout d'accumuler des arguments qui sont mobilisables dans une décision négative ou dans une décision positive. Et on voit comment le soupçon d'abus place en fait le requérant face à une épreuve qui consiste à tester sa crédibilité avec des spécialistes d'asile qui vont chercher aussi les incohérences, les contradictions, les erreurs dans son récit. Et avant de conclure, j'aimerais aussi faire deux précisions qui précisent un peu ce que j'ai expliqué jusque-là. Premièrement, il faut bien garder à l'esprit que les pratiques d'instruction des demandes d'asile et surtout les décisions qui sont in fine rendues dépendent dans une large mesure des pratiques d'asile du secrétariat d'état en migration à l'égard de chaque pays d'origine, c'est-à-dire de la jurisprudence interne ou des lignes directrices élaborées par les spécialistes d'asile et les cadres intermédiaires du secrétariat d'état en migration pour orienter la prise de décision. Et ces normes, elles orientent, voire elles contraignent fortement les pratiques d'instruction et de décision des spécialistes d'asile et le soupçon sur les récits des clients d'asile est aussi lié aux pratiques d'asile qui indiquent parfois sur quoi doit porter la mise en doute ou en tout cas la vérification de la vraisemblance des motifs. Un deuxième élément que je voulais encore préciser, c'est que tout d'abord les spécialistes d'asile n'utilisent pas beaucoup la notion d'abus dans les entretiens que j'ai faits avec eux. Ils vont plutôt considérer que c'est un discours politique. Ça ne veut pas dire que ça n'apprenne pas leurs pratiques et que ça n'a pas des conséquences. La manière dont cette question est cadrée dans l'espace public sur leur propre perception de leur rôle, sur leur perception aussi des personnes libres. Et ce que je voulais préciser aussi sur les spécialistes d'asile, c'est que, et c'est ce que je fais dans la dernière partie du chapitre, c'est qu'il existe d'importantes variations individuelles du soupçon. Il faut bien garder à l'esprit que le Secretariat d'État en Migration, c'est une très grande organisation, une administration avec des centaines de collaboratrices et de collaborateurs, et que leur rapport au rôle, la manière dont ils se représentent leur rôle de spécialistes d'asile, la manière dont ils perçoivent leur travail, les personnes migrantes, sont variées. Et donc, le soupçon ou le scepticisme à l'égard des récits des requins d'asile n'est pas le même en fonction de la personne, en fonction du spécialiste asique. Ils n'ont pas tous et toutes la même attention ou la même compréhension de ce que disent les spécialistes asiques. Et ils n'ont pas toutes et tous la même importance à une contradiction, ils ne vont pas toutes et tous chercher de la même manière à faire émerger des invraisemblances. Il y en a qui me disent, c'est la première chose que je regarde, j'ai été drillé à faire des négatives, et donc je vais toujours chercher l'incohérence. Il y en a d'autres pour qui c'est moins important ou qui vont faire preuve de plus de compréhension sur une contradiction en disant, mais oui, vu son parcours, on peut comprendre, vu cette situation, on peut comprendre. Donc, c'est quand même important de préciser ça, après cette présentation, qu'il y a une variation au sein du secrétariat des taux de migration parmi les spécialistes asiques. et une adhésion plus ou moins forte, en fait, même si dans le chapitre, je parle d'éthos institutionnel marqué par le soupçon et le scepticisme, mais c'est un éthos professionnel qui est issu aussi de leur socialisation institutionnelle au sein du secrétariat des taux de migration, comment est-ce qu'ils apprennent le travail, comment est-ce qu'ils intériorisent les attentes qui pèsent sur eux de par leur chef, leurs collègues, etc. Mais il y a une adhésion plus ou moins grande, plus ou moins forte à la logique qu'ils ont intériorisée. Et donc, peut-être pour conclure, je vais d'abord dire qu'il y a une certaine marge de manœuvre individuelle sur la question de la vraisemblance, c'est aussi ce que montre Laura Folter dans son livre, c'est un des aspects de leur travail sur lequel ils ont une marge de manœuvre au moins procédurale dans leur rôle. Et je pense que ce chapitre montre aussi comment l'examen des demandes d'asile, il est fortement marqué par une mise en doute des récits des récits dériquants d'asile, qui à mon sens est étroitement lié au cadrage de l'asile en termes d'abus de vrais et de faux réfugiés. Et c'est parce qu'on considère qu'il y a des demandes infondées, abusives et de faux réfugiés, que le soupçon va peser sur toutes les demandes d'asile à travers l'examen de la crédibilité de leur récit. Toutefois, quand on conclut à l'invraisemblance d'une demande d'asile, ça ne dit rien de ce que la personne a réellement vécu ou de si ce récit est vraiment vraisemblable ou pas, est vraiment vécu ou non. C'est une conclusion administrative, c'est un travail de labellisation de la part de l'administration qui ne dit rien de la réalité vécue par la personne. Et ça, je pense que c'est quand même important de le dire. Un spécialiste asile me dit qu'on ne cherche pas la vérité dans notre travail. Moi, ce que je veux savoir, c'est si ce que la personne a raconté est vraisemblable ou pas, de pouvoir rendre une décision par rapport à ça. Et je pense que c'est important de préciser cet aspect-là. Très rapidement, cette mise en doute des récits, elle conduit aussi à une importante mise à l'épreuve des personnes qui déposent une demande d'asile dans le cadre d'une audition, à travers des questions et des stratégies d'audition qui font peser sur elles des attentes importants en termes de cohérence et de qualité du récit. Et cette logique, elle se coupe, à mon avis, avec celle d'accélération des procédures qui peut être mise au service de la lutte contre les abus lorsqu'il s'agit de rendre rapidement une décision négative pour exécuter les renvois plus rapidement. Et là, on a la question de la temporalité de l'examen des demandes d'asile qui se pose quand même aussi de manière forte. Je reviendrai peut-être dessus dans les questions puisque je crois que j'ai dépassé le temps. Je veux juste conclure sur le fait que la lutte contre les abus, elle s'inscrit aussi dans un objectif de préserver une politique migratoire restrictive et donc de ne pas être plus attractif que les autres pays en matière d'asile. Et là, ça fait le lien avec la présentation. Et bonsoir. Bonsoir à toutes. Je suis ici pour vous parler un peu de comment ça marche vraiment et tout le processus d'asile qu'on a vécu. Moi, je suis Natalia Kouaji. Je suis Colombienne. Moi, je suis... Mon prénom, c'est Elle. Je suis lesbienne. Je suis arrivée il y a quatre ans avec ma femme et mon fils. Maintenant, je travaille avec l'association Asile LGBT pour la défense des personnes répandes d'asile et réfugiées. Et migrants sont en état légal. J'adore mon travail. Vraiment, j'adore. Je suis animatrice socioculturelle et pour moi, c'est génial pouvoir travailler. Je suis arrivée il y a quatre ans. Ce n'est pas facile quand on ne parle pas la langue. Compliqué. Trop compliqué. Je parle en espagnol. Je m'agre vraiment. Le faire en espagnol, c'est compliqué aujourd'hui, mais après, on peut vous parler. Voilà. Je vais vous mettre une petite présentation. Merci. Et voilà. Je vais présenter l'association Asile LGBT a été née en 2016 après un cas de violence contre une personne LGBT dans un centre de référence d'asile à Genève. Il est comme un projet de recherche. Et en 2019, il a été créé comme une association. Maintenant, nous sommes une association. La majorité des personnes du comité sont des réfugiés. Ce sont des personnes qui viennent de différents pays. Ils ne sont que des personnes LGBT. C'est une association qui fait l'accompagnement pour les personnes LGBT. C'est une association qui fait l'accompagnement social pour les personnes LGBT. Pourquoi nous sommes nées ? Parce que toute la procédure est compliquée. La procédure est compliquée. Mais pour les personnes LGBT, c'est plus compliqué. C'est plus difficile. Alors, l'association fait l'accompagnement pour éviter que les personnes qui arrivent doivent passer des choses comme des violences. Mais ça, c'est trop difficile à éviter, toujours. Parce que même si nous sommes en Suisse, nous ne sommes pas en sécurité. Et je vais dire que quand je suis arrivée ici, je suis venue parce que j'étais porte-parole des victimes du conflit armé LGBT. J'ai travaillé longtemps pour la reconnaissance des personnes LGBT dans le conflit armé. Et j'ai gagné un vol pour venir en Suisse en ticket d'avion. Grâce à ça, j'ai eu des menaces de mort et il y a quelqu'un qui m'a essayé de tuer. Mais, voilà, je suis venue ici en Suisse pour... Et vraiment, j'ai pensé qu'ici, il y avait le mariage égal, tout ça. C'était le paradis LGBT. Mais quand je suis arrivée ici, je me suis donné compte que c'est pas ça. Et je n'ai pas eu des vacances. J'ai commencé tout de suite à travailler. Et voilà, surtout, pour commencer pour la langue. Encore, je vais dire, parce que c'est difficile. L'association ACI LGBT a trois axes. Très important. Le premier acte, c'est... L'objectif, c'est vraiment accueillir les personnes LGBT qui arrivent pour demander l'acide. Il y a aussi un groupe de pères, c'est un groupe qui accueille les personnes qui viennent pour... Mais pour éviter l'isolément. Mais pour éviter, normalement, les personnes LGBT doivent fuir tout seul. C'est même parfois la famille. Et c'est même parfois les amis. Et c'est même l'apport qui vient avec eux. Et c'est pas des amis, c'est pas de la famille non plus. Il y a dans le pays, dans le monde entier, certains pays où il y a la peine de mort et la peine de prison. Je vais dire que c'est pas facile de prouver que vous êtes LGBT. Vraiment. Je ne sais pas comment les personnes... Comment quelqu'un peut prouver qu'il est une personne LGBT. Difficile, non? Trop difficile. Je ne sais pas si vous pouvez aussi prouver que vous êtes hétéro. Je ne sais pas. Mais... Ah, c'est posé la question. Hum... On parlait aussi, par exemple, que pendant la procédure d'asile, pendant les interviews, il y a pas mal de questions très invasives, très, très pour démontrer. Il faut vraiment répondre à des questions qui sont très violentes. Un des choses que l'association est tout le temps en train de faire, c'est sensibiliser. Ça, c'est le deuxième axe. Sensibiliser en face de toutes les parties administratives, des personnes qui font aussi la traduction, des interprètes, mais aussi des personnes qui font les interviews, les personnes qui accompagnent aussi les personnes LGBT dans les différents interviews et dans les procédure d'asile. Les avocats, les personnes de personnel du SEM, Hospit général, etc. Hum... L'association Brimonde essaye de protéger ces personnes-là. Nous avons un avocat aussi, un avocat, qui accompagne, qui fait, qui essaye de montrer, de montrer, parce que c'est difficile tout le temps, tout le temps de répondre aux différentes demandes de ces personnes. Hum... Et le troisième axe, c'est la sensibilisation en face de... en face de... la communauté genouoise, on fait des sensibilisations aux écoles, et aussi pour les... pour les associations qui font accompagnement pour les personnes non francophones qui arrivent, et pour éviter, vraiment, vraiment, la LGBTI couplephobie. Alors, on sait que c'est là-bas qu'on va former, c'est avec les jeunes, avec les enfants, avec les gens qui arrivent, en disant, voilà, nous sommes ici, il y a des personnes LGBT, nous sommes des personnes qui habitent, qui ont les mêmes droits que tous. Hum... Quoi d'autre ? L'association a l'accès à la formation... à la... à la formation, pardon, de tout comment ça marche la... la procédure d'acide. On essaye de... de montrer, de dire, parce qu'il y a des personnes qui arrivent de différents pays, mais on essaye de trouver des... des façons de se communiquer, parce que, par exemple, dans le groupe de père, nous sommes presque 30 personnes qui parlent de différentes langues. Et il y a des réunions où nous devons faire des... traductions simultaniques. Et ça, c'est génial, parce qu'on a... on est ici, on est pour informer, pour montrer, pour... pour apprendre tous ensemble. Hum... Je vais commencer par ça. Nous avons... les membres de l'association, la majorité des personnes de la BVTQ+, des personnes alliées qui sont... Suisses, par exemple, mais qui sont aussi LGBT. Hum... Un grand... un grand... un grand réseau... des associations qui sont... comme... euh... la RSAGRE, et... la Fédération des associations LGBT, et des autres associations qui font l'accompagnement pour nous, pour nous, pour... vraiment, pour maintenir notre contact, pour maintenir vraiment notre travail. ensemble fort. Hum... C'est... 3, 2, 3... Je vais parler un petit peu de mon expérience. Hum... parce que je... j'ai passé du temps. Hum... Je suis arrivée en plein hiver, en 2016, avec ma femme et mon fils. la première chose que j'ai dû faire, était dire à mon fils de 8 ans, je ne peux pas dire que nous sommes en couple. Parce que, les securitaires nous ont dit, il faut éviter vraiment de contact, de montrer, de montrer que vous êtes en couple. Parce que si, c'est pas... c'est pas facile. C'est une femme qui nous a dit, s'il y a des personnes qui sont homophobiques, nous ne pourrons pas vraiment garantir une protection contre vous. pour vous. Alors, pour moi c'était compliqué, parce que, j'arrive dans un pays où je suis vraiment lesbienne, mon fils, depuis qu'il est né, il sait que moi je suis lesbienne, il faut vous le dire, normal. Mais quand j'arrive en Suisse, je dois mentir, je dois dire à mon fils qu'il faut mentir. La deuxième chose, la deuxième chose pour moi, compliquée, c'était, mon fils, m'a dit, mami, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi nous sommes en prison? Parce que nous sommes arrivés à Valor. Valor, c'est un centre, très, 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 la structure, c'est une prison. Très touchant. Si t'es mère d'un enfant de 8 ans, ça c'est dur. Ah, une des autres choses, c'est, pour moi c'était, compliqué, quand les gens disent, ah non, maintenant, c'est 4 mois, je suis passé 45 jours, je pense que, c'était, 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 c'était trop difficile, trop long, très, c'est, 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 c'est vraiment se sentir, un peu, difficile. Hum, imaginez-vous, si vous êtes, un, différent, je parle, par exemple, des personnes, qui sont, et, qui doivent vivre, aussi, partager, une chambre, et, avec 20 personnes. Oui, c'est normalement, quand, c'est des choses qu'on doit vivre, dans les, dans les sens, c'est, qu'il n'y a pas une structure, qu'il n'y a pas vraiment, qu'il n'y a aucune, privacité, pour les personnes, qu'il faut vraiment être tous, qu'on ne sait pas, si je vais dormir, aux côtés de qui, je vais dormir. Et, je vais dire ça, parce que, c'est une des choses, que pour nous, c'est difficile, c'est vraiment, mettre, en, en danger, des personnes qui sont, gays, par exemple, des gens gays, dans des chambres, de 20 personnes, qui, ou, qui viennent de différents pays, qui pensent que, l'être gay, a aussi, quelqu'un qui est gay, n'a pas le droit à vivre, que si c'est un homme, très, hum, féminine, ou de toute façon, c'est, il va, il va avoir plus de, possibilité d'être, violenté, frappé, ou je ne sais pas, parce que même, on a vécu, dehors, aux personnes, dans les centres, de recommandations, des, des personnes trans, qui ont été tapées, ou qui ont été violentées, ou qui ont été, qui ont été, se faire, insulter, ou des personnes. Un, notre, un autre petit, un moment, que pour moi, c'était trop, trop dur, c'était quand, nous sommes arrivés à, à Genève, dans un centre, le centre de, vrai, pour attendre la réponse. le monsieur qui, qui nous a accueilli, il a dit, ah, je dis, nous sommes en couple, je dis à, au monsieur, il m'a dit, ah, mais, je n'ai pas un document, qui montre, qui démontre, que vous êtes en couple, je n'ai pas reçu, un document, alors, il faut, et, vous pouvez dormir, avec votre enfant, et votre femme, elle va dormir, dehors, dans son prochain, et j'ai dit, ah, mais, mais, c'est égal pour les 7 euros, ou c'est, que pour les 7 euros, j'étais vraiment fâchée, je pense que, je pense que, ce monsieur là, a le monsieur, il a dit, ah non, mais, madame, c'est pas grave, je veux, l'unique, l'unique, possibilité, c'est que, de vous dormir, avec votre femme, dans un petit lit, c'est un lit d'un mètre, et nous avons d'autres dormir, je pense que, d'autres, deux mois, un mois et demi, deux mois, et pour moi, c'était insupportable, insupportable, pourquoi, les personnes hétéros, ne doivent pas prouver, leur orientation sexuelle, ou, leur mariage, c'est simple, si quelqu'un, c'est un homme, c'est un homme, et une femme arrive, c'est un homme, mais il y a deux femmes, je sais pas, il faut montrer, pour vous, et ça, c'est une d'autres, deux choses, démontrer, vraiment, pour les, pour les, la procédure, c'est que, vous êtes, et je vous ai dit, plus, je pense que, vraiment, sensibiliser, en face, des professionnels, c'est important, et c'est un travail qu'on fait, qu'on fait tout le temps, tout le temps, parce qu'on trouve aussi, par exemple, une femme, qui vient de me dire hier, Nathalie, tu sais, je me suis inscrite, pour travailler, nous avons le droit, de travailler dans le centre, de recondation, tout le monde, a travaillé, mais moi, pas, jamais, j'ai reçu un appel, pour travailler, et j'ai dit, mais comme, ça c'est, ça c'est insupportable, vraiment, pour moi, c'est difficile, parce que, quand je suis arrivée ici, je savais, en Colombie, que j'ai dû travailler, pour la reconnaissance, des personnes, qui avaient des couples, victimes, de compléarmées, je sais, que la Colombie, c'est difficile, c'est trop difficile, maintenant, pour voir, dans les médias, la situation, en Colombie, c'est difficile, et, mais quand tu arrives ici, je pense que, vraiment, la vie, ce sera plus simple, mais tu te donnes compte, que tu es lesbienne, que tu es femme, que tu es réfugiée, mais, que tu es étrangère, et que moi, je suis indigène, aussi, mon couleur de poids, est différente, c'est ça, il y a vraiment, un poids lourd, contre les personnes. Alors, c'est vraiment la lutte, tout le temps, de continuer, continuer, se maintenir, moi, j'adore mon travail, j'adore l'activisme, je pense qu'il y a, un long chemin pour faire, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, et mon fils, il est très content d'être ici, il m'a dit, il faut faire attention avec ton travail, parce que je n'ai pas envie de partir. J'ai reçu une réponse positive, depuis trois mois, parce que, mon travail était plus politique, quand on parle de réfugiés politiques, moi, je suis réfugié politique, je suis arrivée, et je suis arrivée, et c'était plus de pro, pour mon travail politique, que pour être éduite. Alors, c'était ça, je ne sais pas si vous avez des questions, moi, c'est ça. Merci. Merci beaucoup, pour ce témoignage, j'ai vraiment du coeur, et j'ai appris beaucoup de choses, et je pense que vous aussi. Merci aussi, pour vous avoir emmené au coeur du SEM, et de ses pratiques. Vu que tout à l'heure, ça a été, vous aviez pas mal de questions, j'ai presque envie de, j'ai beaucoup de questions, j'ai presque envie de commencer par vous, voir si dans la salle, ou en ligne, il y aurait déjà des questions, sinon j'y vais, mais si vous aviez des questions directement, allez-y. J'aurais peut-être une question, Monsieur Méhaz, concernant les spécialistes d'asile, qui ont en fait un pouvoir énorme, est-ce que vous avez une idée de formation ? Oui. Alors la question, je le répète pour les gens en ligne, la question donc, c'est de savoir quelle est la formation des spécialistes asiles du SEM. Oui, alors, donc en fait, ça a varié dans l'histoire, mais quand j'ai fait mon terrain, c'est au début des années 2010, donc c'est encore le cas maintenant, c'est des personnes qui ont un diplôme universitaire, pas forcément en droit, je parle assez fort, plus fort. Donc c'est des personnes qui ont un diplôme universitaire, pas nécessairement en droit, ça peut être sciences sociales, sciences politiques, lettres, différents parcours plutôt universitaires, même si dans les années 90 et au début des années 2000, il y avait aussi des personnes qui n'avaient pas de diplôme universitaire, et qui travaillaient d'abord au canton, et ensuite dans les centres d'enregistrement principalement, et qui n'avaient pas forcément de diplôme universitaire. c'est des gens qui apprennent leur travail par la pratique, donc en arrivant, il n'y a pas de formation spécialiste agile extérieure au secrétaire d'état de migration, mais quand ils entrent dans leur poste, ils ont une formation donnée souvent par leurs collègues, ou leurs supérieurs hiérarchiques, ils sont encadrés aussi au début, lors des auditions, lors des décisions, donc toutes les décisions sont signées par le collaborateur ou la collaboratrice, et son supérieur hiérarchique. Donc il y a de toute façon un contrôle qui est fait sur les décisions, quel que soit en gros le niveau de la personne, enfin si c'est de l'expérience ou pas. Après ce contrôle il est plus ou moins effectif si vous avez de l'expérience ou pas, donc je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais voilà en gros cette formation là, c'est une formation qui est un apprentissage au sein du SEM, il y a des techniques d'audition, il y a des modules qui peuvent être organisés, mais c'est beaucoup en fait au contact des collègues, plus expérimentés que le travailleur. Et c'est une seule personne qui décide ? Ben du coup non, puisque c'est une seule personne qui a instruit le dossier, qui décide, mais ensuite la décision elle est signée, elle est double signée en fait, signée par la personne en charge du dossier et son supérieur hiérarchique. Mais après comme je l'ai dit, les pratiques d'asile elles structurent aussi fortement qu'est-ce qui est possible de rendre comme décision pour en fonction du pays d'origine, des motifs avancés, des situations personnelles. Donc si la décision elle repose sur l'invraisemblance, c'est là où je dis qu'il y a plus de marge de manœuvre, c'est que là il y a une marge d'appréciation par rapport aux critères de la vraisemblance, sur les motifs d'asile eux-mêmes et leurs qualifications, il y a quand même une forte orientation liée à la pratique d'asile, mais qui est élaborée par les spécialistes asiles, et donc ils ont aussi ce pouvoir d'établir les normes. Il y a des pouvoirs de décision, il y a des pouvoirs dans l'instruction, quelles questions on pose, et il y a des pouvoirs liés au fait de participer à l'élaboration de ces normes secondaires d'application comme je les appelle, donc ces pratiques d'asile. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? J'ai une question pour moi du coup, merci beaucoup de votre témoignage, c'était assez touchant. À un moment où vous avez soulevé votre fils, du coup comment vous avez expliqué en fait à votre fils, qu'il ne devait pas dire que vous et votre femme vous étiez ensemble, et comment lui il a vécu ça, enfin cette dialogue là, j'imagine qu'en tant qu'enfant c'est pas évident, et comment il a pu supporter ça, peut-être gérer aussi ? Alors je rappelle juste la question, donc la question de monsieur c'est de savoir comment est-ce qu'elle a expliqué à son fils en fait qu'elle devait lui dire qu'elle n'était pas en couple, et comment lui il a vécu ? Alors je pense qu'elle avait senti, vous l'avez dit, je suis très sincère avec lui, et je lui dis mon amour, il faut faire attention ici, nous sommes dans un lieu, que c'est pas notre maison, on ne va pas dire qu'elle dise, et moi nous sommes des espousas, des épouses, on va dire qu'elle est maçon, ok ? Il m'a dit ok maman, ok, mais après il m'a dit, maman mais pourquoi ? Et j'ai dit parce qu'il faut faire attention ici, il y a des gens méchants, il y a des personnes méchantes. Il m'a dit ok, ok, et c'est tout. J'ose vous demander son âge ? 8 ans, il avait 8 ans, maintenant il a 13, presque 13. Est-ce qu'on y en aura des questions ? dans la salle ? Bon, il n'y a pas de questions. Ok, alors j'y vais. Du coup, oui, je vous laisse savoir, je vous pose la question, quelles sont en fait les demandes des personnes qui viennent à Asile LGBT ? Quels sont les obstacles rencontrés dans la procédure d'Asile ? Normalement, les personnes cherchent l'accompagnement juridique, aussi l'accompagnement pour éviter la dissolution, les personnes qui sont dans le procédure d'Asile, et bien normalement pour chercher dans le groupe et la protection aussi, de parler, parce que normalement il y a des personnes qui n'ont jamais ou des contacts collectifs avec la communauté LGBT, et c'est vraiment un espace ouvert, c'est un espace sauf, où les personnes peuvent venir s'exprimer, parler, et qui se sentent vraiment en sécurité. D'autres questions ? Est-ce que c'est les obstacles qui font dans la procédure d'Asile ? Ah, et vraiment les stéréotypes, je pense que c'est normalement les personnes qui disent pour être LGBT, si c'est un homme gay, il va se comporter d'une façon, si c'est une femme lesbienne, il va être comme ça, ça c'est vraiment des choses qu'on trouve, et il y a aussi les problématiques de preuve, pour démontrer l'orientation sexuelle et la persécution par exemple, pour être LGBT. Ça c'est des obstacles qu'on trouve. Oui. Est-ce que du coup, vous, vous savez combien de personnes demandent l'asile pour des persécutions liées à l'orientation sexuelle ou liées à l'identité de genre, et puis quelles sont les conditions d'obtention d'asile ? Alors non, je n'ai pas les chiffres, malheureusement. Je ne crois pas qu'ils soient communiqués, mais si quelqu'un le sait, c'est bonheur. Mais par rapport aux critères d'obtention, ce qu'il faut voir c'est qu'il y a à la fois le critère politique, d'être activiste du mouvement LGBT. Et là, je ne sais pas exactement comment ils tranchent ces questions, mais c'est probablement un motif politique. La persécution en raison de l'identité de genre ou de l'orientation sexuelle, ça rentre un peu dans la catégorie de ce qu'ils qualifient de persécutions liées au genre. Donc c'est rattaché au motif d'appartenance à un groupe social déterminé, qui figure dans la loi sur l'asile, dans l'article 3, dans la définition du réfugié. Et donc c'est un des groupes socials qu'ils ont identifié, donc des personnes qui sont persécutées en raison de leur orientation sexuelle et de leur identité de genre. Après, je ne sais pas si vous voulez que j'entre dans les détails de... Sur ces persécutions liées au genre, en fait, est-ce que c'est quelque chose de nouveau ? Est-ce que c'est quelque chose qui a évolué dans la pratique ? Oui, alors, disons dans les années 90, il y a déjà eu la reconnaissance des persécutions liées au genre spécifiques aux femmes. Donc, ça a été aussi progressivement pris en compte aussi, sous l'impulsion des organisations internationales qui ont formulé des recommandations. Et c'est pareil aussi pour les persécutions liées à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre. C'est une évolution qui se fait à plusieurs niveaux, à la fois au niveau international, comme je l'ai dit, au niveau politique. Il y a des interpellations qui sont déposées au Parlement pour questionner la prise en compte dans la pratique de ces persécutions. Et on a aussi une évolution qui est liée à la jurisprudence du Tribunal Administratif Fédéral, suite à des recours. On en a parlé un peu dans le premier panel, mais là, la défense juridique a aussi un rôle important, puisqu'elle permet d'obtenir certaines jurisprudences qui font évoluer la pratique du SEM. Et il y a une évolution aussi qui se fait au sein du SEM, sous l'impulsion de spécialistes asiles, qui sont peut-être mieux formés sur ces questions, qui ont peut-être des sensibilités différentes, et qui vont aussi participer à développer des pratiques sur les persécutions liées au genre. Et c'est plutôt à la fin des années 2000, ou en tout cas au milieu des années 2000, que les persécutions liées à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre sont de plus en plus prises en compte. Après, il y avait eu un travail de Martin Bertsch, je crois, qui avait examiné 80 décisions du SEM, je ne sais plus exactement les films, mais je crois que c'est autour de 80, entre 2000 et 2007, ou je ne sais plus exactement la période, mais donc dans les années 2000, il avait conclu qu'il n'y avait que 4 personnes qui avaient obtenu l'asile postmatique. Je pense que ça a un peu évolué, mais je n'ai pas de chiffres là-dessus. Donc voilà, parce que ce qui est compliqué, je vous en avais un peu parlé avant, c'est que pour prouver une persécution liée à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre, les questions vont porter sur votre intimité, sur des choses qui peuvent être cachées aussi dans le pays d'origine. Ils peuvent mettre en doute le fait, par exemple, qu'une personne homosexuelle était mariée, dont une relation a priori était homosexuelle. Donc toutes ces questions de mise en doute des récits qui vont, comme je l'ai dit aussi avant, varier en fonction de la connaissance que le spécialiste asile ou la spécialiste asile a de ces problématiques-là, et de la prise en compte aussi de la spécificité de chaque pays d'origine par rapport à comment est-ce qu'on vit son orientation sexuelle. Et vous, qu'est-ce que vous voyez comme piste, en fait, pour une meilleure prise en compte de ces discriminations spécifiques et à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre dans la procédure d'asile ? Ça se dépose parce que la formation en face des problématiques ou de parler plus ouvertement aux personnes qui sont dans le milieu de la procédure d'asile, c'est important. C'est vraiment l'accompagnement des personnes qui sont professionnelles dans toute la thématique LGBT+. Ça sera magnifique si on arrive à former. Vous êtes une association donc qui est assez nouvelle. Est-ce qu'il y en a d'autres exemples en Suisse ? Oui. Qui font ce travail des associations ? Ah, si le dieu était Neuchâtel. Ça, c'est une association qui fait aussi. C'est une association qui accompagne le centre de Boudry. Et c'est vrai. Oui, allez-y. Il y a aussi Rainbow Spot à Lausanne. Merci. Oui. D'ailleurs, dans la salle, on nous signale qu'il y a une autre association, c'est Rainbow Spot à Lausanne. Donc, il fait ce travail-là de sensibilisation. Merci. Et aujourd'hui, on a vu aussi justement dans les centres de requérant d'asile, il peut y avoir des discriminations qui sont assez fortes, assez difficiles. Est-ce que vous avez aussi un travail psychologique que vous faites auprès des personnes de soutien ? Comment est-ce que c'est vécu ? Normalement, c'est, par exemple, avec l'appartenance à Genève. Mais c'est trop difficile de trouver des psychologues et des psychiatres qui sont en lien avec la bande de LGBT. Mais il faut, et si on les trouve, il faut trouver aussi le traducteur, traductrice pour faire l'accompagnement. Parce que vraiment, par exemple, les personnes trans qui sont les plus vulnérables, qui sont les plus invisibilisées, et sont les personnes qui souffrent de la majorité des violences. Et ça, c'est difficile parce que l'accès aussi, par exemple, même des choses simples comme respecter le prénom que les personnes trans ont choisi. Ça, c'est une des choses que tout le temps nous sommes dans la lutte. Parce que c'est continuer à majorer. C'est difficile. Mais genre, les personnes... En disant, par exemple, il y a une personne, et on a vécu cette situation beaucoup de fois, à Genève, par exemple, qu'il y a une personne trans qui va au médecin, ou qui va à l'hospital général, et que la personne continue de parler de monsieur, même si elle sait ou si elle sait que c'est une femme. Et ça, c'est la lutte, tout le temps. Oui, c'est difficile à dire que nous avons aussi l'accompagnement psychologique, parce que c'est difficile à tout organiser, tout le temps. Parce que... Oui. Si, si, c'est compliqué, beaucoup chose, hein ? J'ai une question pour vous, monsieur Jonathan. Entre le premier entretien et le deuxième entretien, il s'avère qu'il y a des contradictions. Est-ce que là, il y a une volonté de la part de ces fonctionnaires du CEM, de chercher peut-être des paradoxes pour essayer de délégitimer un peu le discours de la personne ? Parce que ce n'est pas évident pour une personne de raconter des détails son parcours. Est-ce qu'on essaie de prendre en considération quand même que raconter une histoire, une traversée, ce n'est pas évident ? Et on entend assez souvent qu'entre le premier entretien et le deuxième entretien, ce détail-là, il est vraiment cherché justement pour essayer de ne pas donner certains crédits à un disco. Est-ce que vous avez pu observer ça ou vous avez entendu ? Oui. Je t'appelle juste la question, oui. C'est pour savoir si entre le premier entretien, la première audition, deuxième audition du CEM, est-ce qu'il y a des tentatives, des spécialistes asiques de délégitimer le discours, le parcours, on dirait qu'avant, de chercher un petit peu ces impassements ? Bah oui. Donc là, je précise que j'ai fait de l'observation dans l'ancienne procédure. Je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais je pense que la logique est absolument à la même. Mais effectivement, les deux auditions, en fait, la première audition, c'est censé être une audition sur les données personnelles. Mais il y a déjà des questions qui sont posées sur les motifs d'asile, sur le voyage, etc. Et donc pendant la deuxième audition, ils vont aussi revenir sur certains éléments. Et s'ils constatent qu'il y a des contradictions, ils vont notamment faire un droit d'être entendu ou poser en tout cas des questions. Comment est-ce que vous expliquez que la première fois, vous avez dit tel chiffre pour le nombre d'agresseurs et la deuxième fois, vous avez mentionné un autre nombre d'agresseurs, par exemple. Donc revenir sur les contradictions, c'est quelque chose qu'ils font effectivement... Comme je disais, après, il y a des spécialistes d'asile qui vont accorder vraiment une grande importance à cette... à la recherche de contradictions, d'incohérences, de... voilà, d'inconsistance dans le discours... ou de nombre de plausibilités dans le discours des... dans les îles. Et donc le fait qu'il y ait deux auditions, ça joue aussi et ça rentre en ligne de compte pour justement vérifier si la personne, elle... elle a le même discours dans une audition et dans l'autre, quoi. Donc ça peut faire partie d'une stratégie aussi de reposer la même question, de revenir plusieurs fois sur le même événement. Mais des fois, c'est aussi simplement dans la même audition, de revenir sur un élément du discours qui paraissait peut-être incohérent lors de la première réponse et pour voir si la personne se contredit et tout, quoi. Merci. Est-ce que vous, personnellement, vous l'avez senti, cette recherche de contradictions ? Comment ça s'est passé pour vous, votre procédure ? Mais... Essayez de parler fort. Désolée. Je pense que mon travail en Colombie était vraiment... J'ai fait mon travail dix ans. Et j'avais pas mal de problèmes. J'avais un dossier très bon. Et je pense que les profs ont parlé plus que moi. J'ai eu... La première interview, c'était une heure, quinze minutes. La deuxième, c'était trois heures. C'était pas... pas trop. Normalement, il y a des personnes qui doivent passer des interviews de huit, dix, douze heures, comme ça. Mais moi, j'avais beaucoup de profs et c'était aussi grâce à ça que... Je pense que c'était... Ils m'ont laissé parler, 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 parler. Et je pense que deux, trois questions. Et voilà. Mais c'était aussi les profs qui ont parlé. Comment vous réagissez à ça, justement ? C'est finalement... Arriver avec un énorme dossier de preuves... Enfin, finalement, tout le monde n'a pas les mêmes chances, du coup. Non, alors c'est clair que les preuves, surtout les preuves matériales, si elles sont plus authentifiées, ça renforce forcément le dossier. Et l'examen de la crédibilité, disons, il est peut-être déjà fait, puisqu'il y a tous les éléments de preuves qui viennent attester des persécutions, de l'authenticité du récit, etc. Donc la perception... C'est toujours une question de perception et d'intime conviction. Donc la perception du dossier d'une personne qui a beaucoup d'éléments de preuves, ça va clairement jouer en sa faveur. Est-ce qu'on arrive à avoir des preuves ? Pas forcément, justement, non, non. Et de toutes les histoires, en fait, parce que tous les vécus ne reposent pas forcément... Enfin, il n'y a pas de dossier judiciaire dans tous les pays. Toutes les personnes n'ont pas à disposition des preuves qu'elles se sont faites agresser. Voilà, quand on parlait de persécutions liées aux gens, c'est aussi beaucoup des persécutions de tiers, donc de personnes qui ne sont pas l'État. Et donc là, quelles preuves est-ce que vous allez avoir ? Disons, c'est clair qu'en fonction des motifs qu'on avance, on n'a pas forcément le même accès à des preuves et à des éléments. Donc c'est aussi... Oui, cette question de la vraisemblance, elle se pose aussi de manière accrue sur les personnes, sur les dossiers de personnes qui ont moins d'éléments de preuves. Et dont le dossier repose surtout sur les allégations durant l'audition. Il y a des questions ? Moi, j'ai une question pour Jonathan. Dans ta présentation, tu disais que le spécialiste asile va tenter de réunir des preuves ou au maximum, disons, de construire son argumentation aussi bien en faveur de la personne pour une décision positive qu'une décision négative. De mon expérience, la décision qui est envoyée à une personne, si cette décision est négative, elle est beaucoup plus argumentée, elle est beaucoup plus touffue. Et une décision positive ne dit presque rien. Non. Et je me demandais si tu pouvais faire un bien, comment est-ce qu'on pouvait relier ça avec cette idée du discours de la vue ? Oui. C'est une très bonne question. Je l'arrête pas de comprendre. Oui. Je disais qu'en fait que les décisions d'asile sont rendues et qu'elles sont négatives, elles sont très documentées, très argumentées. Par contre, quand elles sont positives, elles sont très peu et quasiment rien. Et quel lien peut-on faire avec le discours de la vue ? Oui. Alors, d'accumuler le dessus sera vraiment un point important. Et c'est vrai que j'aurais pu le mentionner pendant la présentation. C'est que le fait de ne pas communiquer les motifs pour lesquels on accorde l'asile ou l'admission provisoire, c'est pour éviter ce qu'on appelle l'effet d'apprentissage ou le learn effect. Donc, pour pas que des gens ensuite utilisent le même argument dans leur récit pour obtenir l'asile. Donc, ils ne vont pas communiquer pourquoi ils accordent l'asile. Donc, ça, c'est un entretien qu'on m'a expliqué. Il y a le learn effect ou l'effet d'attraction. Après, toutes les personnes qui ont le même motif vont venir déposer de l'asile chez nous. Donc, il y a ce double effet, le fait de ne pas avoir l'effet d'apprentissage parmi les récords d'asile et le fait de ne pas non plus donner des signaux qui rendraient la Suisse plus attractive par rapport aux autres pays. Mais je mentionnais le fait qu'il fallait que ce soit aussi argumenté en matière de décisions positives. Ça, ça dépend toujours du chef, du chef de section, du chef suppléant, la personne qui double signe la décision. Mais toutes les décisions positives, elles ne sont pas argumentées auprès des récords d'asile, mais elles le sont à l'interne, dans une notice interne, qui parfois doit même être plus argumentée que les décisions négatives parce qu'il faut que la décision soit défendue auprès de la personne qui double signe et qu'elle figure dans le dossier, en fait. Donc, c'est confidentiel vis-à-vis de l'extérieur. Mais à l'interne, il y a des notices qui expliquent pourquoi la personne a reçu l'asile. Et parfois, c'est plus difficile, justement, c'est ce que m'expliquaient certains spécialistes d'asile, c'est que parfois, c'est plus difficile de... Disons que les décisions négatives, à une certaine époque, peut-être moins maintenant, vu le contexte aussi des demandes d'asile, c'était plus difficile de faire passer une décision positive qu'une décision négative. Donc, il y a peut-être des personnes qui ont aussi appris leur métier dans ce contexte-là, avec un taux de rejet très élevé, beaucoup de non entrants en matière, et donc, oui, une facilité peut-être plus grande de rendre des décisions négatives que des décisions positives. Ce qui est moins le cas aujourd'hui, comme je l'ai montré avec les statistiques. Vous avez dit aussi quelque chose de très important. d'un témoignage d'un spécialiste d'asile qui dit qu'on ne cherche pas la vérité mais la vraie semblance. Donc, il y a vraiment... Oui, c'est vrai que c'est leur logique... Enfin, c'est la logique de ce spécialiste d'asile, en tout cas, qui m'expliquait que, voilà, moi, je ne cherche pas la vérité, je veux juste savoir que ce que la personne me dit, c'est parfait. Et en fait, si on va un peu plus loin, la logique, c'est de pouvoir prendre une décision à augmenter, en fait, l'objectif. Parce que l'accélération des procédures, ça se croise avec la lutte contre la lutte, dans l'idée qu'il faut aussi une certaine production, une productivité de la part des spécialistes d'asile. Disons, la question de statuer positif ou négatif, c'est l'une des questions. Mais ils ont d'autres contraintes qui sont aussi, qui doivent rendre un certain nombre de décisions, qui doivent faire un certain nombre d'auditions, surtout quand il y a beaucoup de demandes d'asile. Donc, au début des années 2010, avec l'augmentation des demandes d'asile, le fait que, pendant toutes les années 2000, on a supprimé des postes, donc moins de personnel pour instruire les demandes d'asile, moins de place aussi dans les centres de... Ou plutôt, plus assez de place dans les centres d'hébergement cantonaux fédéraux, au début des années 2010. Et donc, il faut produire des décisions pour pouvoir, là, je cite, vider les lits, en tout cas, privilégier les personnes qui sont facilement envoyables pour pouvoir libérer de la place pour les personnes qui arrivent. Donc, cette logique de productivité est aussi importante. Et je me suis un peu perdu dans mon discours, donc je vais... Est-ce qu'il y a d'autres questions de la salle ? Sinon, moi, j'en pose un dernier. J'avais juste une petite question. J'ai l'impression que c'est sûr qu'on a quand même vu que, de manière générale, il y a quelque chose qui est un peu propre à l'institution. C'est une sorte de mépris de classe, en fait, qui est un petit peu systématique. Enfin, on l'a évoqué dans une première partie. Et puis, là aussi, quand on évoque la vraisemblance, c'est pas donné à toutes et tous de pouvoir formuler un discours qui soit cohérent, qui soit vraisemblable. Donc, voilà. Et en plus, quand des personnes se retrouvent... Enfin, quand il y a d'autres formes de domination qui viennent s'ajouter, comme on appelle aussi l'ensemble ce soir. Donc, voilà. À travers ce mépris de classe, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose de plus systématique à l'institution ? Et si oui, c'est ce que je pense. Comment est-ce que... Enfin, voilà. Comment est-ce que... Quels sont les outils aussi qu'on peut avoir à disposition pour essayer de dépasser ce mépris de classe lorsqu'on est dans une position de classe ? OK. Je répète vite la question. Donc, monsieur, vous êtes le conseil de manière générale sur les deux panels que ressort un mépris de classe, qui revient notamment dans le discours sur la vraisemblance où on n'a pas tous les mêmes outils. et est-ce que c'est systématique à l'institution ? Et si oui, comment dépasser ce mépris ? C'est une question facile. Il faut juste que je réfléchisse un peu. Bon, mes prix de classe, disons, c'est vrai par rapport aux attentes. Je suis d'accord. Après, je veux un tout petit peu complexifier sur le fait qu'il y a une prise en compte de la classe sociale de la personne, sa formation, son niveau socio-éducatif, on va dire, dans l'évaluation des motifs et l'évaluation de la crédibilité. Comme je dis, après, ça varie toujours d'un spécialiste à l'autre, mais ils tiennent compte de ça aussi. Et c'est pas parce qu'on peut formuler une histoire qu'il n'y aura pas de soupçons quand même dessus. Et c'est pas... Donc, la même personne qui me parlait en cherche pas la vérité, m'avait dit qu'il avait fait s'écrouler toute une histoire en posant une question anodine à une personne qui avait vraiment bien ficelé son histoire et qui, pour lui, ce spécialiste asile a considéré qu'elle était un vrai semblable parce qu'il s'est contredit sur un élément essentiel grâce à cette question supplémentaire qu'il a posée. Donc, c'est pas forcément du mépris de classe uniquement parce que c'est aussi une question de position dans l'espace national. Donc, il y a des personnes migrantes dont on questionne la légitimité à être présentes sur le territoire. Il y a des personnes qui sont justement chargées de trier, entre guillemets, les personnes qui ont le droit de rester et celles qui doivent quitter le territoire. Donc, il y a aussi cette question de la nation, en fait, qui est présente fortement dans les procédures d'asile, je pense. Mais bien sûr, les questions de classe, les questions de race, les questions de genre, elles se jouent aussi dans ces... Je ne sais pas si ça répond un peu à la question, mais... En tout cas, est-ce qu'elles sont reproduites à travers une procédure d'asile ? Est-ce que dans une procédure d'asile, on reproduit toutes les formes de domination qui existent déjà dans l'ordre social ? Et est-ce qu'elles ne s'aggravent pas, au final, dans une procédure d'asile ? Oui, certainement, donc... Certainement, mais... Ouais. La question, monsieur, c'est de savoir si les processus de domination se reproduisaient dans la procédure d'asile. Je vais répondre avec les résultats, par exemple, à l'association. Les dernières personnes qui ont reçu une réponse négative du SEM sont des hommes gays africains. Oui, ça c'est une des choses qu'on a vécu, parce que c'est des hommes gays africains, par exemple. Et une femme lesbienne qui n'avait pas l'air d'être lesbienne. Et voilà, ça c'est vraiment des cas, et que le SEM a répondu que c'était un cas de violence sexuelle, mais c'était difficile à prouver. Voilà. Ça c'est... Ce sont des choses qu'on dit, ah mais... Si c'est... On parle là, c'est pourquoi des hommes gays, qui sont... Ils sont noirs, gays, qui ont reçu des réponses négatives. Il faut vraiment démontrer que vous êtes activiste, ou des choses comme ça, mais c'est difficile. Par exemple, dans des pays où il y a la persécution, ou une personne est allée à un crime parce qu'elle n'existe pas, et ça c'est difficile. Et la dernière, c'était un homme qui vient d'Iran et a reçu une réponse négative. Et ça, c'est des choses qu'on... C'est du champ, parce qu'on sait les choses que les personnes doivent vivre, les situations qu'elles ont vécues, et pour le SEM, c'est une statistique, et... Je ne sais pas comment c'est qu'on fait... Ça a l'impression du... Et là-dessus, il faut aussi voir que la... Enfin, si je peux rebondir sur ce que vous avez dit... Il faut aussi voir que la notion de réfugié, elle a été élaborée après la seconde guerre mondiale. Donc, c'est quand même très située historiquement. Elle a pris un peu de l'importance aussi dans le contexte de guerre froide. Donc, on a une vision du réfugié comme étant un opposant politique. C'est la figure rêvée du réfugié. Et donc là, je renvoie aux travaux de Karen Akoka, qui a écrit un livre qui est paru à peu près en même temps que celui-ci. « Asile et exil », je crois. C'est juste. Et donc, elle montre que c'est une notion qui est située dans le temps, et l'imaginaire qu'on a, l'archétype rêvé du réfugié, correspond à un opposant politique qui prend les armes, qui est ensuite victime de persécutions de la part de l'État. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, les motifs de fuite, la migration forcée, elle n'est pas forcément le fait d'une persécution uniquement étatique. Il y a des motifs vraiment multiples qui peuvent entrer en ligne de compte. Et en fait, là, par exemple, je pense que l'archétype rêvé du réfugié a peut-être aussi changé en fonction de l'évolution sidérale à son géopolitique, au niveau de qui, aujourd'hui, quel État représente le pire État, en gros, du point de vue d'une personne suisse ou européenne, quels types de motifs sont reconnus comme étant les plus légitimes. Et donc ça, ça rentre aussi, je pense, en ligne de compte dans la manière dont... En tout cas, sur la scène politique et médiatique, on traite les questions d'asile et on considère qui devrait avoir l'asile et qui devrait ne pas l'avoir. Ça, ça a aussi du impact sur la manière des personnes instruisées devant l'asile. Merci beaucoup. Est-ce qu'il reste des questions ? Sinon, je pense qu'on va conclure. Il est déjà... Je vais peut-être juste relayer une question qui a apparu sur le chat et après on pourra conclure, si ça vous convient. Il y a une personne qui demande s'il n'y a pas une contradiction juridique et éventuellement administrative à étudier la vraisemblance d'un récit individuel en rapport avec la pratique envers un pays en particulier, qui parle, c'est-à-dire pratique plutôt collective, qui s'affecte à un pays en particulier. Et elle mentionne l'exemple de l'Erythrée, par exemple. J'imagine que c'est plutôt une question qui est destinée à toi, Jonathan. Il faut crier un peu. Donc du coup, si je comprends bien, c'est le fait qu'il y aurait une contradiction entre le fait d'examiner un motif individuel à l'aune d'une appréciation collective. Oui, exactement. Dans l'examen de la vraisemblance. Dans l'examen de la vraisemblance, comme je l'ai dit, il y a le niveau de cohérence interne du récit qui, là, est individuel, mais il y a aussi la mise en conformité ou la mise en cohérence avec des faits connus par ailleurs. Et ensuite, mais là, ce n'est pas uniquement la question de la vraisemblance, c'est la question de la pertinence par rapport à la définition du réfugié, où là, l'évaluation que le SEM fait de la situation dans le pays d'origine et de l'effectivité des persécutions qui concernent certains profils de demandeurs d'asile. Ça peut être, voilà, le fait d'être un opposant politique, le fait d'appartenir à une minorité ethnique, le fait d'être homosexuel, donc voilà, différents types de motifs. Là, l'appréciation, elle se fait d'un point de vue d'abord collectif à travers ses pratiques d'asile. Et donc, c'est un autre article que j'avais écrit sur la tension entre examens individuels et gestion collective de l'asile, de l'immigration en général, parce que ça sert aussi dans une gestion de l'immigration. Et oui, je pense que ce n'est pas forcément une contradiction, mais c'est quelque chose qui ressort effectivement de la pratique des autorités dans l'examen, pour aller aussi plus vite, pour pas qu'il y ait des décisions, pour avoir une certaine unité de la pratique. Il y a aussi ces pratiques d'asile qui orientent la vraisemblance vers certains éléments, qui orientent les décisions rendues sur certains types de motifs. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Merci. Merci.